2 millions de dollars, c'est le coût approximatif de la gestion des matières résiduelles dans votre MRC. C'est un gros montant que nous pouvons faire diminuer en gérant mieux nos ordures ménagères. Pour chaque tonne de matière que nous détournons de l'enfouissement, nous faisons des économies substantielles. Pour léguer une planète saine à nos enfants en réduisant le fardeau foncier de notre MRC, trions judicieusement. Pour plus d'informations sur le tri des matières résiduelles, consultez le site Internet de votre MRC sous l'onglet Matières résiduelles. Bienvenue à chacun d'entre vous pour cette séance du 3 octobre, le midi 3 octobre, encore de la belle température. On est foyer, on est bien condamnés. Les chasseurs, ça ne va pas trop bien pour eux autres. Les orneaux, ils ne sont pas visibles, ils se cachent. J'aurais une pensée spéciale pour deux personnes qui nous ont quittés, dont un de chez nous, M. Paul-Arthur-Jean-Lon, qui était gravement malade, comme on le sait, dernièrement, puis qui est là, qui nous a quittés le 25 septembre dernier. Une bonne pensée pour sa famille. C'est un homme qui était impliqué, un homme énergique. Il était particulièrement engagé dans les derniers moments de sa vie avec le groupe Les Amirames. Ils passent leur nouveau bus qu'ils ont pour se déplacer. Il a mis beaucoup d'énergie pour aider à trouver le financement, entre autres, dans ce véhicule-là. Entre autres, parmi les choses qu'il y a fait. Puis, bien, plus tard que jeudi dernier, bien, tout le monde apprenait cette nouvelle tragique d'une mairesse remarquable que j'ai connue et que j'ai côtoyée personnellement, Mme Micheline Pelletier, de sa mairesse Saint-Anne-des-Monts, dont les funéraires auront lieu demain à Saint-Anne-des-Monts. Je me ferais un devoir d'y être présent pour représenter la population d'Homme-Couy. Puis, en tant que personne qui l'a côtoyée, collègue dans notre groupe, alors, Mme Pelletier, une dame énergique. Vraiment qu'elle, elle ne se battait pas pour elle-même. Elle se battait pour les siens. Puis, elle se battait avec cœur, passion, détermination. Il y a des dossiers comme d'amener la formation en machinerie lourde, je crois. En tout cas, un type de machinerie qui ne se donnait pas, des cours qui se donnaient là. Puis, avec l'aide des collégiens, ils ont développé de la formation à distance. C'est là qu'on voit que les gens, puis on a d'autres exemples de gens qui ont des idées, des projets qui méritent d'être défendus, de se battre. Mais ça prend, ça prend d'énergie incroyable encore plus dans nos régions pour y arriver. Puis, c'est essoufflant pour des personnes, mais elle, là, a été atteinte du cancer solide. Et puis, elle a été dans le combat, à la fois pour elle-même, mais pour sa population, pour sa communauté, jusqu'à la dernière minute. C'est pas croyable, là. C'est pas croyable. Il allait y présenter des dossiers à l'hôpital, puis on regardait ça. Puis, elle donnait des entrevues à la radio locale et à tous les vendredis, ou les seconds vendredis. Fait que, Mme Pelletier, j'ai grandement apprécié cette dame. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Je lui dirai un dernier au revoir demain. Alors, mes pensées à l'endroit de la famille de Paul-Arthur Gendron et de Mme Micheline Pelletier, son conjoint Gaston, Sinette et sa famille. Sous-titrage MFP. Une femme inspirante qui, j'espère, aura inspiré beaucoup d'autres dames et femmes à se lancer en politique municipale l'an prochain. Sur ce, je prendrais une proposition pour ouvrir cette séance. Propos. Propos de mon dirigeur appuyé de M. Égide. Alors, notre ordre du jour ce soir, qui est assez léger, se lit comme suit. Procès verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2016 pour adoption. Une première période de questions de 15 minutes, et j'informe nos citoyens et citoyennes que, suite à des échanges avec mes collègues ici, on va s'en tenir à 15 minutes pour des sujets qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour. Et lorsque le sujet sur lequel on veut nous interpeller n'est pas un sujet, être un sujet qui est inscrit, on en parle à la seconde période de questions. En 5, correspondance du mois de septembre 2016. En 6, en administration générale et questions financières. 6.1, la liste des comptes au 3 octobre 2016. En 6.2, l'acceptation d'une servitude de vue concernant le lot 3,165,260 du Galois du Québec, situé aux 19 rues du Carpe-Pos-Bortif, une modification de la résolution 2016-414 et la désignation des signataires. En 6.3, le développement des collections des bibliothèques publiques et une demande d'aide financière. En 7, en ressources humaines, aucun point n'est pris ce soir. 8, travaux publics et génie du milieu. 1.8.1, appel d'offres sur l'hébitration pour le choix d'abraser pour le lancement de cet appel d'offres. En 9, en urbanisme et développement économique. 9.1, le dépôt du contrat du de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 20 septembre dernier. En 9.2, une demande de l'entreprise Aubec-Pointu sur le lot 3,165,613 du Galois du Québec, l'immeuble situé au 236 boulevard Saint-Venois-Ouest, un projet d'affichage. En 9.3, une demande de la coopérative La Matapédienne pour la relocalisation d'une balance. On annule la résolution 2016-420. 9.4, le règlement 799-16, qui modifie le règlement de zonage 1305 pour l'adoption de 10 règlements. En 10, loisirs et cultures, aucun point d'inscrit ce soir. De même qu'au point 11, demande de dons et de commandites, aucun point d'inscrit. 12, représentation, congrès et formation, 12.1, caucus des villes, des municipalités de centralité le 6 octobre prochain, cette semaine, donc à Lévis. En 12.2, formation, ronde de sécurité pour les employés du service des travaux publics le 4 octobre 2016 à l'hôtel de Ville d'Amcouy. En 12.3, formation pour l'abattage d'arbres manuels les 18 et 19 octobre 2016 à Côte-Escale. En 12.4, rencontre régulière de la QAIRS, région Est du Québec, ce 20 octobre prochain à Matane. En 13.3, en affaires nouvelles, 13.1, le rassemblement des 50 ans et plus ce 2 juin 2017 à Amcouy et l'acceptation du protocole d'entente et la désignation du signataire. En 13.2, le décompte progressif numéro 1 pour les travaux du camping d'Amcouy. En 14.4, voilà la seconde période de questions des commentaires des citoyens et citoyennes. En 15.4, période des commentaires et pour les élus municipaux et en 16, levée de la dite séance. Je prendrai une proposition, si cet ordre d'où vous convient, pour s'en adopter. Proposé par Mme Dynan, appuyé de Mme Paule. En 3.4, le procès verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2016. Vous l'avez reçu par le cours d'électronique, vous en avez pris connaissance. Et s'il est conforme, je parlais à quelqu'un pour en proposer de l'adoption. M. Pierre, vous proposez et vous êtes appuyé par Mme Paule. Voici une première période de questions pour des points qui ne sont pas inscrits à cet ordre du jour. Alors, si votre point n'est pas inscrit, vous pouvez y aller. Alors, bonsoir. Je me nomme Brenda Poirier, Chassain. Chassain-Benzel. Nous sommes ici ce soir pour représenter le club de soccer, le Blizzard d'Amcoui. Donc, suite au dépôt lundi d'une pétition qui a été signée par les citoyens, nous nous demandons et nous espérons de trouver des solutions afin de clôturer nos terrains de soccer, afin d'améliorer ce que c'est déjà. Premièrement, permettez-moi, les autres pourront en chérir, s'ils veulent, de vous féliciter pour le très beau travail que vous faites avec les jeunes, avec vos amis, pour la représentation que vous faites de la région avec le club Le Bizarre. Vous n'êtes pas les derniers de la classe. Après, je peux voir, vous performez. Les jeunes ont beaucoup de plaisir à être dans votre organisation que vous animez, dans laquelle vous consacrez du temps, bénévole. Vous n'êtes pas payé pour ça, les jeunes. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient le dire dans le même sens que moi, pour avant qu'on leur dise ce qu'on fait avec les bouts de culture? On est d'accord avec ça. On vous applaudit, mesdames. Je pense que c'est d'avoir des bénévoles qui s'impliquent, OK? C'est une espèce en voie de disparition, de plus en plus dure à trouver. Mais il y en a encore des braves qui se lèvent et qui disent « on y va ». Pour la clôture, on est conscient qu'il faut corriger une situation. Évidemment qu'on n'est pas sur les terrains de la ville, hein? Donc, on doit travailler ça avec la commission scolaire. Puis, puisque votre clientèle est aussi une clientèle qui vient de d'autres municipalités matapédiennes, on pense qu'on doit travailler ça aussi avec la collaboration du service de développement économique de la MRC. Mais on le prend, on travaille, OK? On travaille ensemble pour régler ça. Parce que la sécurité de nos enfants, ça nous tient tous et toutes à cœur. Et on n'en veut pas qu'un bon matin, on se réveille qu'il y en a un qui est « paf », il s'est fait attraper, parce qu'on comprend que dans la rue d'Auteuil, il y en a qui font de la vitesse, puis ils en font partout. Aujourd'hui, c'est une des… je ne dirais pas une des plaies, mais en tout cas, les gens, ils ont des voitures performantes, puis on dirait qu'il faudrait tout le temps que ça roule à pleine vitesse, peu importe le type de rue ou de secteur, où on doit avoir des vitesses basses, mais on travaille là-dessus. Au niveau, même provincial, les associations municipales, dont celles à lesquelles nous sommes associés, la LUMQ et l'autre, la FIM, qui se réunissait en fin de semaine dernière, ils travaillent, ils font des démarches au point du gouvernement. Corruguez les affaires, mais là, la demande sur la clôture, eh bien, votre demande est reçue, entendue, on travaille, mais on ne sera pas seuls là-dedans. Parce que ce n'est pas nos terrains, mais on va travailler de concert, OK? C'est parfait. L'autre point aussi, c'est, oui, la rue de Hauteuil, mais aussi le stationnement. Je voulais juste rajouter le fait que la rue n'est pas ensemble, et les ballons sont aussi en stationnement. On a à tout près aussi 300 jeunes maintenant dans le club. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de jeunes enfants, et le ballon est constamment en train d'aller du côté du stationnement, et c'est dangereux aussi du côté-là. L'autre chose, on est prêts à travailler, on est prêts à aller devant, puis on est prêts à s'impliquer. Fait que là, nous, dans le fond, on veut savoir aussi, il y a-t-il un moyen qu'il faut faire, comment qu'on peut... Ça, on va faire le lien, là, avec notre directeur des loisirs que vous connaissez bien, M. Jonathan-Lévesque, OK? Parfait. Lui, là, c'est notre point d'ancrage avec vous autres. Excellent. Puis, comme vous savez, il veut, hein? Fait que donc, on va y arriver. Qui veut, eux. OK? Fait qu'on est de bonne foi, on est capable de trouver le moyen d'arriver à quelque chose, mais on va le faire en partenariat. Avec le vaut, avec la commission scolaire, avec les gens de la MRC. Excellent. Comme ça, vous avez bien dormi. Faites le lien avec Jonathan en tout temps, là. Ça n'empêche pas. Si jamais vous voulez parler à un membre du conseil, on est ouvert. OK. M. Pierre, vous voulez parler? Paname Paul? Juste une petite note, par exemple. Quand tout le déneigement, toute la neige qui est émue là, cette année, il y a eu Valdiraine, mais c'est la première fois. Oui. Parce qu'avant ça, toute la neige qui est là, c'est de la commission scolaire. Ce n'est pas de la neige de la ville. Oui. Donc, c'est à la commission scolaire à régler ce problème-là, parce que Valdiraine, ça ne veut pas dire que ça va être là à toutes les années. C'est la première fois. Oui, oui. Sauf que c'est un point, effectivement, à débattre avec la commission scolaire. Avec la commission scolaire. Quand Mme Paul vous dit que Valdiraine était là cette année, bien là, je peux vous le dire, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, c'est fini. Ça a été une expérience pilote, là, qui n'a pas été concluante, mais on ne sera plus là, là. C'est fini. OK? Bien, inquiétez-vous plus, on n'ira pas mettre de bas de neige là, là. Et en passant, je reste dans le coin, je voyage pas mal dans le coin, dans la rue d'Auteuil, et j'ai eu connaissance cet été des ballons qui sont allés dans le chemin, mais je ne sais pas si vos petits instructeurs ont eu des recommandations, mais ce ne sont pas les enfants qui vont chercher le ballon, c'est l'instructeur. Oui. C'est bien. Bien, vous, je vais appuyer le commentaire de Paul à l'effet du déneigement. Cette pétition-là, vous l'avez déposée à la Ville d'Amcouille. Est-ce que vous l'avez déposée également à la commission scolaire? Si c'est le prochain, si on veut aller au commissaire? Parce que ça, c'est simplement changer un approche de façon de faire le déneigement, parce qu'effectivement, le dossier n'est pas nouveau, il a toujours été, le dépôt de neige usée retarde, là, le début de la saison de sa carrière. Moi, je vous dirais aussi, on peut penser qu'on va mettre des clôtures partout, idéalement, c'est ce qu'on pourrait souhaiter, mais en même temps, je pense qu'il faut peut-être y aller par étapes, prioriser peut-être les bordures de rue. Puis l'autre élément, bien, c'est peut-être simplement un contrôle de circulation alors qu'il y a des événements, parce que quand vous êtes à l'intérieur du stationnement, est-ce que les voitures ont besoin d'être à proximité des terrains? Il ne pourrait pas y avoir une bande de déneigement. C'est juste ça, donc, à défaut d'avoir des clôtures, peut-être qu'on peut voir à réaménager les espaces de circulation alors qu'il y a des activités. Mais bref… C'est vrai que ça manque avec 300 jeunes, le stationnement est full. Oui. Oui, mais les voitures qui sont là, c'est des parents d'enfants qui pratiquent le soccer. OK. Mais il y a… Il n'y a pas d'autant, c'est ça? Non, ce que je veux juste dire, c'est que oui, il y a collé sur le terrain, il y a de l'espace, mais il n'y en a pas tellement loin, à 300 mètres. Bien oui, il y a du stationnement. Je veux juste dire, la solution des clôtures, là, sur quatre murs, là, on peut penser que c'est la meilleure solution, mais je pense que de sécuriser en bordure des rues, c'est déjà une bonne démarche. L'autre élément, est-ce qu'on ne peut pas espacer ou dégager un peu les aires de circulation qui sont sur le terrain de l'école, à proximité des terrains, peut-être quelque chose là, si est-ce que l'ensemble du dossier, là, corresponde exactement à votre demande? Voilà. Ici, c'est juste pour terminer, je fais un peu de recherche, puis lorsqu'on va sur le site de l'ARSEC, qui est l'association régionale, le soccer de Québec. L'Est du Québec, oui. Non, de Québec, parce que c'est l'Est du Québec, l'ARSEC aussi, mais c'est ça, c'est une autre association. Ils ont fait un guide d'aménagement d'installation des terrains, le soccer, conjointement, il y a le gouvernement du Québec, ainsi que la ville de Montréal. Et à la page 16 de ce document de 79 pages, que je n'ai pas imprimé, il y a terrain, et ce n'est même pas une suggestion, c'est une nécessité d'avoir un terrain clôturé tout le tour. Je comprends qu'on est en mode solution, puis on va finir par l'avoir. On est prêt à faire notre bout, puis tout ça, mais je voulais juste aussi dire que si on allait réinstaller, faire l'installation complète, il faudrait y penser le budgeté dans ce moment-ci, et ça, c'est un vieux qui existe depuis 2005. Bon, cette information-là pourrait être mise sur la table. J'imagine, je ne sais pas si M. Jonathan a vu ça, mais si vous avez ça… Si vous avez vu ça, Jonathan, c'est… Mais est-ce qu'effectivement, on va être en mode solution pour l'avenir de la sécurité de nos enfants? On fait ce qu'il faut faire, puis on essaye de faire ce qui est nécessaire de faire, et non pas… Ce qu'on peut s'éviter de faire, parce que ce n'est pas nécessaire, bien, à l'analyse, si on dit que ce n'est pas nécessaire, bien, on en convient. On en convient ensemble. Ce qui est nécessaire de faire, on le fait. Fait qu'on vous remercie, puis on continue à vous investir, puis à faire en sorte que le Blizzard soit le meilleur club dans l'Est du Québec. OK? Allez, de pour moi! Merci! Merci! Je procède au point 5. Correspondance du mois de septembre 2016. Est-ce qu'il y a des éléments du résumé de correspondance qui vous a interpellé et que vous aimeriez avoir des réponses, des questions ou des commentaires? Ou si ça vous va comme ça? Ça va, merci! Ça va? Alors, nous sommes en 6 en administration générale. La liste des comptes au 3 octobre dernier. Oui, vous avez une liste qui totalise 644 190 $ arrondis. Bon, principale dépense concernant les cas de port pour 281 301. Comme vous avez vu, service d'évaluation 32 000, cas de port à incendie 113 000, c'est le quatrième versement. Les matières résiduelles, l'enfouissement et la récupération 130 000, principalement. Paye et charges sociales, 188 900 $ en frais de service à tristé téléphone, principalement pour 42 000 $. Les contrats de consergerie au pluriel pour, bon, consergerie matières résiduelles, là, 38 110 $. L'achat de gravier asphalt et liage de rue, 22 000 $. Donc, ce sont les dépenses principales, incluant, là, une remise de, conforme à la résolution 2016-434, là, une remise de pavage sur les travaux qui ont été effectuées en 2015-11 818. Question sur cette liste de comptes? Juste un petit commentaire adressé à M. Jonathan, jeanbitte.com, pour la balançoire dans le parc Pierre-et-Maurice. Est-ce que c'est toute la balançoire ou c'est juste la structure? C'est juste la structure. OK. Et est-ce que c'est installé? La structure est installée, pas la balançoire. Pas la balançoire. Par contre, l'inauguration va se faire quand même pour les autres jeux? Oui, dans le fond, c'est pas la même. C'est pas la même chose, mais il y a l'inauguration. OK. Il faut la passer, l'inauguration, pour que les gens le sachent, pour qu'ils viennent voir ça. Mardi, l'heure 11, à 11h. Autre question ou commentaire? On constate qu'il n'y a pas d'autres questions du commentaire. Quelqu'un va-t-il prendre à proposer ça? Pas beaucoup. M. Richard a proposé que nous payons ses comptes. Écoune vous appuie. J'appuie. Mme Paul, appuie. C'est pas trop là. C'est pas trop là. 6.2. L'acceptation d'une servitude de vue. En fait, c'est une résolution, la résolution 2016-414, où il y avait une erreur sur le numéro de lot. Donc, vous avez une copie de la résolution. Le lot, c'est 4,986, 0,45. Et comme on a changé de greffier, donc il faudrait nommer Frédéric également pour signer cette servitude-là. Et M. le maire. Eh bien, oui. Qui en fait la proposition? M. Pierre. Et qui vous appuie? Appuie. M. Richard, appuie. M. Desjardins va nous dire que... Effectivement, j'étais en train de me dire, vu que là, là, il est de la pratique de ce conseil de ville de faire, lors de sa première présence de tout nouvel employé, s'il n'est pas assis à cette table-là, mais qu'il est dans un autre service, on lui demande de venir ce soir-là pour se présenter. OK? On comprend que vous n'êtes pas un petit nouveau dans la vallée, ni pour la ville d'Amcouy, mais là, vous êtes un petit nouveau, M. Frédéric, comme nouveau greffier à la ville d'Amcouy. Alors, on est tous très fiers que vous ayez accepté notre offre et que vous ayez passé d'une organisation à une autre. Vous n'avez pas eu à faire de grands déménagements dans les effets personnels. Mais là, on se retrouve avec vous assis à la table de nos permanents aujourd'hui, pour, je le souhaite, plusieurs années à venir. Et là, pour le bénéfice des gens qui veulent connaître Frédéric et qui ne l'ont pas encore connu, on invite M. Frédéric à se présenter pourquoi il voulait venir travailler la ville d'Amcouy. Pourquoi, pour lui, c'est un challenge? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il entend? C'est quoi sa marque qu'il veut imprimer sur cet hôtel de ville? Oui. Bon. Bien, d'abord, je tiens à remercier le conseil de m'accorder leur confiance de façon aussi unanime. C'est très flatteur. Rapidement, moi, j'ai travaillé, dans le fond, j'ai commencé ma carrière d'urbaner dans une municipalité des cantons de l'Est de 2008 à 2010. Ensuite, bon, de 2010 à 2010… On n'a pas la nommé, M. Frédéric, dans la ville… La ville de Grande-Ville. Hein? Le départ des villages-relais du Québec. Oui. La ville, le siège social de la Fédération des villages-relais est l'une des deux villes pilotes. En 2010, j'ai quitté le poste… j'occupais là-bas le poste de directeur de l'urbanisme et du développement économique. J'ai quitté pour la MRC de la Matapédia en 2010. Et ensuite, depuis aujourd'hui même, je suis maintenant le nouveau greffier et directeur de l'urbanisme. Et vous parlez, bon, au niveau de mes motivations, c'est clair que je veux travailler au niveau, justement, urbanisme, travailler aussi au niveau du développement avec M. Michaud pour, justement, faire avancer les dossiers. Comme vous avez dit, là, laisser ma marque puis transformer dans le amcoui de la façon la plus positive possible. C'est un oeuf. Ça va améliorer notre génétique, M. Frédéric. Alors, on s'en réjouit, je le répète. Alors, on vous applaudit, M. Frédéric. Bienvenue à vous. Nous vous poursuivons. Nous sommes à 6-3 en développement des collections des bibliothèques publiques qui nous demandent une aide financière. En réalité, ça fait plusieurs années que la Ville budget a au niveau de sa bibliothèque municipale un montant d'acquisition de volume pour une somme d'environ 40 000 $ sur une base annuelle. Et la municipalité reçoit du ministère de la Culture une subvention annuelle récurrente de 25 000 $ ou à peu près. Mais pour ça, il faut faire des demandes annuelles, remplir des demandes d'aide financière. Et c'est ça. Il était un temps où on envoyait les demandes d'aide financière au mois d'avril. Maintenant, on est rendu presque au mois d'octobre avec l'évolution gouvernementale. Et le gouvernement nous paye intempéremment maintenant, alors qu'il nous payait content à l'époque. En tout cas, c'est assez jojo. Puis en plus, on doit répéter annuellement ce processus de paperasse, alors que tout le monde nous a dit, là, on pourrait-il diminuer la paperasse? On pourrait-il y avoir quelque chose? Parce que jamais on n'en avait plus d'argent, alors qu'on arrête d'en demander? Bien, il faut faire une demande d'aide financière. Ensuite, on nous envoie, c'est ça, un protocole. Là, il faut signer le protocole. Ça va prendre une autre résolution pour signer le protocole. Il faut envoyer le protocole à l'OMSKI, les deux protocoles. Il nous renvoie ça. Et trois, quatre mois après, bien là, on a la confirmation d'aide financière. Des fois, si on est chanceux, on l'a avant le 31 décembre. L'année financière, ça termine le 31 décembre. La démarche qu'on fait, entre autres, l'UMMQ, là, avec M. Perrault, qui était maire de la Ville de Chameau, je crois qu'on l'appelle le rapport Perrault, on identifiait toutes sortes de choses de paperasserie qu'il pourrait éliminer. Juste pour la Ville de Rébouski, là, il estime qu'ils vont sauver du travail de 11 personnes. 11 personnes à la Ville de Rébouski, de moins, à cause de la paperasse, s'ils appliquent la loi qu'on a demandé, des points qu'on dit d'enlever. Il y a plusieurs affaires, nous autres, qui nous… en tout cas, vous allez le voir à l'intérieur du processus de budget, là. Le rapport du maire sur l'association financière, ils ont compressé ça. Les indicateurs de gestion, ils ont fait sauté ça. Bon, j'espère qu'ils vont rentrer dans le secte du ministère de la Culture aussi, parce que là-dedans, au niveau des programmes, c'est énorme, là, toute la bureaucratie qu'il peut y avoir, là, pour des simples demandes d'aide financière qui sont surtout récurrentes à des milieux, comme nous, pour une bibliothèque autonome, une bibliothèque publique autonome. Là, ce qui est spécial, ce qui a toujours été, puis ce qui va devenir encore d'une manière plus concrète, je suppose, avec la loi qu'ils vont adopter pour accroître l'autonomie des municipalités et des villes, c'est que nous, les municipalités, les villes, nous sommes, ce qu'on dit, des créatures qui relèvons du ministère des Affaires municipales. Mais là, les autres ministères nous interpellent avec toutes sortes d'affaires, que ce soit la culture, les transports. Fait que là, la règle, ça va être que quand ils vont vouloir interpeller les municipalités, les villes, ils vont devoir s'adresser d'abord et avant tout au ministère des Affaires municipales. Et là, la règle, ça va être, c'est minimum la paperasse. Fait que dernièrement, quand le président, M. Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, est passé à Rimouski, ils ont parlé de, je ne me rappelle plus trop de quel dossier, tout de suite, là, le processus était enclenché, il y avait la volonté, puis là, il y a quelque chose qui était parti comme ça pour interpeller, là, je ne sais pas quel ministère, là, pour interpeller les municipalités et les villes avec un affaire. Puis là, tout de suite, ils ont dit, est-ce que vous êtes concret, est-ce que vous êtes sérieux dans votre engagement, là? Ils commençaient à donner l'exemple tout de suite. Fait que ça allait arrêter, cette petite follerie-là, là. Ils n'ont pas enclenché cette affaire-là. Ça s'en menait. Ça tombait dans nos pattes, chacun dans nos municipalités. C'est comme les subventions, c'est matière résiduelle, c'est matière recyclable. Il faut faire un rapport à ce que Québec, il va falloir faire un autre, un autre demande, une reddition de compte de vérificateur. Ce qui a été suggéré, c'est que ce soit introduit au rapport financier, que le vérificateur fasse une base annuelle. Donc, c'est des coûts additionnels. Il faut dire de comprendre qu'il y en a qui justifient les emplois en haut lieu, là, en s'organisant pour nous envoyer toutes sortes de maudites demandes de paperasse à compléter puis toutes sortes d'affaires analysées, alors qu'on est des gens imputables, on est des gens qui avons des connaissances, des compétences pour faire des choses. C'est comme si on était encore des enfants d'école, comme on dit, là, même à maternelle. Je pense qu'il y a des enfants de maternelle qui sont mieux considérés que nous autres, par eux autres. Donc, ça prendra une résolution, M. le maire. Oui, bien, c'est ça. Alors, qui en fait la proposition? J'ai entendu une voix, c'est pour ça que j'ai vu une main à se barrer. C'est vous, Mme Diane? Alors, Mme Diane, proposez à appuyer le M. Gide. Permettrez que des fois, là, la soupe nous monte au nez, je ne sais pas, la moutarde ou quelque chose comme ça. Dis de même, ça ne choque pas grand-monde, M. Gide. Dis comme ça, c'est ça. OK. Alors, Ressources humaines, nous n'avions rien inscrit pour ce soir. Mais en huit, en travaux publics, un point. Un appel d'offres sur l'invitation pour le chat d'abressif. Ça nous en prend l'hiver, n'est-ce pas, M. Stéphane? Oui, ça va nous en prendre encore cet hiver. Donc, c'est pour faire le lancement d'appels d'offres sur l'invitation pour l'abressif. C'est pour l'hiver 2016-2017, donc c'est ce qui est fait à tous les ans. Avant ça, on le regroupait dans l'achat des camps cassés. Puis là, on l'a sorti de ce devis-là pour permettre à d'autres missionnaires, s'ils voulaient embarquer dans le processus, là. Ça fait que, donc, c'est sur invitation. Oui, puis nos abressifs, on les recycle, hein? On essaie. Parce que le ministère de l'Environnement ne nous a pas donné encore l'accord. Ah oui, oui. Il va falloir faire des tests sur nos résidus de balai. Oui, ils ne sont pas contaminés. Puis, à partir des tests, là, ils vont nous donner l'autorisation. Là, c'est aussi niaiseux qu'on ne peut rien faire avec présentement. On ne peut même pas leur remêler à notre tas d'abressifs qu'on va acheter. Mais, à partir des tests, s'ils sont corrects, bien, on va pouvoir faire n'importe quoi avec. Mais, on attend de savoir quels tests qu'ils veulent. Moi, j'ai fait des contacts avec eux, là, depuis... Bien, côté, on nous parle, on nous apostrophe, en nous disant qu'il faut apprendre à être plus en développement durable, être plus environnemental dans nos affaires. mais, lorsque nous, on veut faire des gestes, bien, là, on a toutes sortes de maudités en farge de mémérage, comme ça, là. Mais, j'espère que je suis convaincu que vous allez les avoir à l'usure, M. Stéphane. Je vous reconnais. Alors, on lance un appel d'offres. Qui en fait la proposition? Qui en fait la proposition, M. Gilles? Je vais vous proposer l'appel d'offres. Et on vous appuie. Appuie. M. Richard vous appuie. En oeuvre, en urbanisme et en développement économique, le dépôt du cadre rendu du comité constitutif d'urbanisme du 20 septembre dernier. Encore un document que vous avez reçu par courrier électronique, puis vous en avez pris connaissance, vous n'avez pu en faire lecture. S'il y avait des commentaires ou des questions, ne vous gênez pas. C'est pour l'information. Ça vous va comme ça? Oui. D'accord. Ça vous va comme ça? Je vais vous m'en avoir. 9.2. Une demande au bec pointu. Maintenant, on a un bec pointu. Oui? L'ancienne portion magique, M. le maire. Oui, l'ancienne portion magique qui va avoir le bec plus pointu. Oui. Et je crois que, bon, c'est pas un changement de proprio, mais je crois que ça va être une nouvelle offre de services avec une autre dimension. Ça mène alors à cette nouvelle propriétaire qui s'approprie le lot 3,165,193 du Québec avec des meubles situés au 236 boulevard Saint-Venoît. Elle nous interpelle pour un projet d'affichage. Projet d'enseigne. Évidemment, le changement de propriétaire de nom s'induit forcément à l'enseigne. L'enseigne est conforme à notre réglementation. Il y a une recommandation positive du CCU d'aller de l'avant pour unanimement recommander ce projet-là. C'est correct au conseil. Donc, ça prend pas poseur et il n'y a plus hâte. La nouvelle propriétaire, c'est Mme Stéphanie Lapointe. Elle est connue parce qu'elle a travaillé, je ne sais pas sûr, évidemment qu'elle a d'expérience. Pour ceux qui se souviennent avant d'Irene, vous l'avez vu souvent aux cuisines, on la connaît beaucoup par ce côté-là. Mais c'est elle maintenant qui prend le relève de la portion magique. Ah, c'est formidable. T'as vu. Une nouvelle élève, je lui ai allé au moins une couple de reprises au petit marché public matapédien, où elle a offert ces produits-là. On va dire, c'est de la qualité, hein? C'est relevé, oui. On va dire, c'est bien l'affaire. C'est un plus. Fait qu'on va lui souhaiter, elle le députait aujourd'hui, je crois qu'elle prenait effectivement son commerce aujourd'hui, le 3 octobre. C'est ce qu'elle m'avait dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça rentre dans une nouvelle ère. Ce n'est plus la portion magique, c'est maintenant au bec pointu. Qui en fait la proposition? Proposé. Proposé par M. Richard. Appuyé de M. Pierre. Alors, l'affichage, on va voir bec pointu. Est-ce qu'il va y avoir un bec pointu sur la biche? On le voit. Ah oui? On le voit? Ah oui? OK. On le voit à côté de l'enseigne, là. Il n'est pas au-delà, mais... Ah, OK. On dirait un bec de héron. Un héron. Un héron, peut-être comme ça. OK, un héron, au long coup. Il y en avait un au Parc Pierre et Maurice gagné il y a un an ou deux passés, là. Ah oui? Un gros héron, oui. Tenez là. 9.3. Une demande de la coopérative matapédienne pour la relocalisation d'une balance. On annule la résolution 2016-420. Oui, finalement, avec l'arrivée de nouvelles inspecteurs, revision un petit peu du contenu. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin de résolution, puis il y avait une résolution qui avait été passée précédemment. Donc, c'est d'annuler ça. Ça n'empêche pas qu'avec la matapédienne et le projet de balance, là, qui ont en avant, de la relocaliser, de l'approcher de la rue Proulx, on a une excellente collaboration. Il y a le de l'avant avec un projet d'aménagement pareil. Ils n'ont pas besoin de règlement. Les gens sont de très bons collaborateurs pour arriver à atténuer leur présence sur le bord de la rue Proulx par la balance. Donc, pour le Conseil, c'est d'annuler cette résolution-là. Est-ce que vous avez eu des plaintes, en effet, que leurs opérations là-dedans, la réception des grains, ça fait de la poussière? Bien, les plaintes qu'on a eues depuis que je m'en occupe à l'urbanisme, c'était plus... Oui, c'était ça. Les voisins nous demandaient de mettre des abats poussière. Poussière pour le stationnement, mais on me dit que les opérations, il y a de la poussière qui part dans les airs, il y en a qui remontent ça sur les galeries... Non, ça n'a pas rentré, on n'a pas eu de plainte... En tout cas, moi, à ma connaissance, on n'a pas eu de plainte à déposer, non. OK. Parce qu'il faut le dire, les citoyens, s'ils veulent qu'elles soient administrées, leurs plaintes, rien que l'on va en parler entre eux autres, ça reste du placotage. Mais s'ils veulent que des plaintes soient administrées par le conseil municipal, par les cas, on a un processus de plainte écrite. Il faut venir ici, il faut se compromettre, ça reste à la main confidentiel, mais c'est la manière de procéder maintenant. Puis, point pour notre département de... Bien, le département... Moi, c'est ma dernière présence dans ce coin-là, mais quand même, on reste... L'histoire des plaintes, là, on adopte des nouveaux processus, des nouvelles méthodes de faire à l'intérieur de la Ville-Lamcouille. Des plaintes écrites, s'il vous plaît, nos chers citoyens. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on veut augmenter la bureaucratie, c'est plutôt pour accélérer le temps de traitement, là. Puis que vos plaintes aillent une portée. Si on fait rien qu'en parler, en radoter, ça ne marche pas. Il faut... Là, maintenant, bien, pour déposer une plainte à la Ville-Lamcouille, ce n'est pas compliqué, on se présente, puis on obtient le formulaire, et on le signe, et ça, ça va être administré dans des délais, là. Oui, il y a là qu'on peut dire que ça peut être des gens qui sont indisposants. On en connaît quelques-uns. Mais en général, les citoyens ont tous le droit de se faire entendre. S'ils ont des choses qui... des irritants, bien, qu'ils nous le fassent savoir. Si c'est un chien qui est le voisin, ah, puis il n'arrête pas de jumper, puis que là, il ne sait pas quoi faire avec, ou quoi que ce soit, là, on vit en communauté, et donc, il y en a qui empiètent sur le bien d'autrui, là, ou la quiétude d'autrui, bien, il n'est pas anormal que des gens, à un moment donné, s'en plaintent, puis c'est recevable, mais on vient ici, à la Ville, on se prépare, on l'écrit, puis ça nous permet de mieux comprendre la nature, la plainte, qui est mis en cause là-dedans, puis de la traiter. Puis on ne le voit pas comme quelque chose, là, bordelons-nous pas avec vos plaintes. Donc, on travaille. On veut régler les plaintes pour que la qualité de vie soit meilleure, oui, comment pouvons-nous régler des plaintes qui ne demeurent que des affaires de cantine ou de TRH ou de n'importe quoi, là, OK? Il faut que ça aboutisse ici. On veut les voir, les plaintes, nous. On va s'en occuper. Donc, ça prend, oui, pour terminer ce point-là, c'est évidemment que ça prend un proposeur et appuyeur. D'accord. Alors, qui propose et qui appuie? Qui propose? Mme Diane propose et qui vous appuie? M. Pierre appuie. 9.4, règlement 799-16, qui modifie le règlement du honneur 613,05, pour l'adoption du dit règlement. Comme tous les élus ont pu prendre lecture de cette modification de règlement-là, je veux sauter au point important, que le conseil désire permettre, dans la zone 313 HB, la conversion d'un centre d'hébergement privé en immeubles, appartements de 6 logements, alors que le nombre maximal de logements par bâtiment, il y a de 4 pour situer la population qui écoute. On se retrouve sur la rue d'Auteuil, en face d'une des façades, de la façade de l'aréna, sur la rue d'Auteuil. C'est ce bâtiment-là, c'est cette résidence-là, qui va être convertie, puis ce n'est pas pour demain matin. Il ne faut pas générer du stress avec ça. C'est une résidence, Ross, qui a sorti en plein. Oui, c'est ça, excusez. Et puis là, bon, donc, c'est pour un projet qui autorise cette modification-là, qu'aucune demande visant ce que le règlement contenant à la disposition prévue dans le second projet soit soumis à l'approbation des personnes à ville n'a été reçue. Donc, on n'a pas eu d'opposition à ça. L'avis de motion a été passé le 1er août, donc, en conséquence, ce soir, on a besoin d'un proposeur pour appuyer et pour résoudre unanimement que ce règlement-là est adopté et que le conseil ordonne les statuts que ce règlement soit adopté. Oui. Soit de passe de 4 à 6. M. Égitte, vous l'avez proposé? En fait, la proposition, je voudrais aussi faire remarquer à M. Michaud que je crois avoir entendue dans la zone 313. C'est pas 313, c'est 213. Ah, je me suis mal exprimé. 213, excusez. Deuxièmement, 213 à jouer. Oui, oui, oui. Excusez. Merci. Et vous êtes appuyé par Mme Pôle. 10 lois d'agriculture, aucun point. 11 demandent de recommander. On en verra à la prochaine séance. En 12, représentation, congrès et formation. 12 pas 1, cette semaine, le caucus des villes de centralité, dont fait partie la ville d'Amcouy, se réunit à l'hôtel Loisalière à Lévis ce jeudi prochain. Et je compte bien représenter la ville d'Amcouy. En fait, la proposition, M. le maire. Merci. M. Égitte, vous proposez qu'il vous appuie. M. Richard vous appuie. En 12-2, nous avons une formation qui s'appelle Ronde de sécurité pour les employés du service des droits publics ce 4 octobre prochain à l'hôtel de ville d'Amcouy. Oui, c'est des nouvelles exigences qu'on a versus… Avant ça, on appelait ça des inspections avant les portes sur les véhicules de voirie. Donc, les employés avaient un pad, un livret, puis il y avait des points vérifiés si tout était conforme sur le véhicule avant de partir. Ça a été modifié, il y a eu des ajouts, des modifications. Donc, là, ça s'appelle des rondes de sécurité. C'est avant-départ aussi. Donc, c'est pour une formation qui va viser à apprendre aux employés les nouvelles directives, dans le fond. Puis, il y a un petit atelier de deux heures, là, qui va faire en sorte que les gars vont le voir à terrain aussi. Ça fait que ça serait demain matin. C'est pour tous les employés du secteur de voirie avec le contrat de maître. C'est bien, ça se tient ici à l'hôtel de ville. On est proposé de l'extérieur. Non. Alors, qui propose? C'est Gilles proposé. Qui vous appuie? Mme Paule vous appuie. En 12-3, une autre formation concernant l'abattage d'arbres manuellement. C'est 18 et 19 octobre prochains à cause de la piscale. Oui, c'est une formation qui est offerte par le service de la commission scolaire. Nous, bon, l'abattage d'arbres ou le tronçonnage, c'est sûr qu'on en fait assez régulièrement à la ville. On a des employés qui sont capables de le faire parce qu'ils ont eu de l'expérience privée et personnelle, sauf qu'ils n'ont pas des cours reconnus. Donc, on a une formation, là, le 18 et 19 octobre. On a inscrit une personne. On aurait aimé ça d'inscrire une deuxième, mais vu la période de la chasse, c'est un peu plus compliqué. Ils veulent abattre l'épanache, pas des arbres. Oui, c'est ça. Et puis, là, on a de l'abattage à faire ici, là, autour. Parc de l'Hôtel-le-Ville. Et là, tous les troncs, M. Stéphane, on compte sur vous pour... Émettre la terre. Tous ceux-là qui n'ont vraiment pas raison d'être dans notre décor, là, parce qu'ils ont la tête tout ébourrufée et que les branches, ils nous tombent sur la tête, les oeufs qui boivent en dessous, là. Là, c'est les ongles qui sont vraiment plus à problème, là. Oui, les hommes, on voit qu'ils sont tous morts, mais tout en faisant cette opération-là, là, fait d'évaluer tout ce qui reste de vieux troncs à écheveler ici dans le cac, là, pour que... J'ai hâte que nos érables, on voit qu'ils prennent de l'ampleur, là, puis on en plantera d'autres s'il faut, là, mais la nouvelle génération qui s'en vient va être pas mal plus intéressante que... C'est ce que la nature avait permis à la ville d'avoir autour. M. le maire... Ils ont pas ses dates. Ils sont pas à ses dates, là. J'avais une question à poser. À qui? Bien, au con. À vous, à M. Michaud. Oui. À l'urbanisme. On veut faire couper ça par les travaux publics, et ça reste pas... Faut pas passer par un permis par l'urbanisme pour avoir ça. Vous avez l'oeil très averti, monsieur. J'en parlais à mon collègue. On les a... à l'oeil. J'espère qu'il n'y aura pas de... Je vais me prendre une autre demande de permis. OK. Est-ce qu'on a proposé, puis appuie, là? J'ai fait la proposition, là. Hein? J'ai fait la proposition, je crois. Lui, il a proposé... Oui. Puis il a posé une question. OK. Vous appuyez, monsieur bien? OK. Est-ce que vous avez une question en plus, non? Pas cette fois-ci. OK. OK. Parfait. Rencontre régulière de la QAIRS région-Est du Québec, ce 20 octobre prochain à Matane. Donc, c'est pour m'autoriser à aller à un déplacement à Matane pour... Il y a aussi la GA dans la même occasion. Donc, c'est pour les rencontres de la carrière. Alors, qui propose? Propose. M. Richard, proposez. Qui vous appuie? Appuie, M. le Président. M. Gilles, vous appuie. Et nous sommes en affaires nouvelles. 13.1 Le rassemblement des 50 ans et plus, ce 2 juin prochain, étant en 2017, à Amcoui. Et c'est pour accepter le protocole d'entente et la désignation du signataire pour ce projet qui est venu à Sébec il n'y a pas longtemps et qui, antérieurement, je crois, était allé à Trois-Pistoles et antérieurement à Montgoli. Alors, c'est une activité qui se promène dans les régions comme l'Anneau. Alors, l'an prochain, 50 ans et plus, préparez-vous, là. Mettez-vous en forme. Amcoui doit être le premier à gagner tout ce qu'il y a à gagner, là. OK? Alors, qui propose que nous acceptions leur protocole et qu'on l'envoie? Proposé par Mme Paule, appuyé de M. Gilles. Ça prend aussi le signataire qui serait M. Rieu. OK. Ça ne veut pas dire que là, je trouve obligatoirement, il faut que j'aille m'inscrire pour toutes les compétitions qu'il va y avoir, là. Oh, oui. Oui. OK. On fait l'équipe, ensemble. OK. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, là. Ah, c'est pas vrai. On va travailler en équipe. 13.2, le décompte progressif numéro 1, travaux au camping d'Amcoui-Ing. Ça, c'est… Ça fait longtemps que ça a attendu, depuis quelques années, d'avoir des travaux majeurs. Et là, on est dans une première phase. On peut peut-être nous dire en même temps où on en est rendu, là-dedans, là, avec ces travaux-là, M. Noël. Bon, effectivement, bon, les travaux ont débuté. Bon, vous avez vu, on a fait une conférence de presse pour la première, pas une conférence de presse, mais une pelletée de terre. Bon, c'était parlé au niveau des médias. En fait, c'est un contrat, un contrat est débuté. C'est un contrat qui est le plus bas soumissionnaire. C'était l'excavation, les onges-clunards et fils limités. On a reçu le matin, ce matin, le décompte numéro 1, donc une recommandation de paiement de l'ingénieur de 82 000, donc 84 945 et 82. En fait, vous avez à l'endours complètement, là, le total des travaux réalisés avant retenus en date du 30 septembre. C'est des travaux électriques, là, 82 000, moins une retenue de 10 % plus TPS-TVQ. Donc, pour votre information également, bon, on a reçu la semaine dernière la copie du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, on n'a pas pu débuter les travaux de construction du puits. Bien, là, on va être en mesure de le faire. Il fallait aussi délimiter, il a fallu se prendre des fermes d'apprentissage pour faire la délimitation de la bande riveraine parce qu'on ne peut pas travailler à l'intérieur de la bande riveraine. Il a fallu faire piter tout ça, donc ça a demandé un certain temps. Cependant, au niveau de l'entrepreneur, on a une très bonne collaboration. Et là, les travaux vont rondement, là. Plus ça va aller, plus les équipes vont grossir. Et ce qui est anticipé, effectivement, c'est de réaliser l'ensemble des travaux, le maximum de travaux à l'automne 2016. Bon, sauf, oui, il peut rester certaines petites affaires, mais essentiellement, c'est un contrat de 856 000, c'est une phase 1. Les travaux de réfection du puits d'alimentation en eau potable. Des travaux également au niveau du réservoir d'alimentation en eau potable. Vous avez d'ailleurs le bordereau de soumission qui dit l'ensemble des items. Bon, et on a également, au niveau de l'aile F, la desserte de l'aile F, il y a 25 terrains. Il y a 5 ou 6 terrains qui vont être desservis. C'est des terrains qui sont actuellement sans service, qui vont être desservis en trois services. Puis la balance va être desservie en deux services. Donc, il est envisagé d'ajouter également une dizaine de terrains qui n'étaient pas numérotés, qui vont devenir des sites communautaires en remplacement. Donc, on augmente le nombre de sites. Ils vont être exclusivement communautaires. Ils ne seront pas avec au moins un service ou deux? Bien, c'est des terrains qui ne sont pas numérotés au moment où on se parle. Et normalement, on devrait être en mesure de réaliser ces terrains-là. Peut-être pas cet automne. Ça peut aller au printemps prochain à cause des travaux, là, parce que c'est des travaux qui étaient prévus d'être réalisés par nos employés pour cette partie. Tous les travaux réalisés, là, qui vont être mis en plan tel que réalisé? Oui, ça fait partie du devis plan tel que construit. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est eux, l'ingénieur conseil qui fait ça ou c'est nous qui devons aller faire ça? Non, non, non. Ça fait partie de leur contrat. Ça fait partie de leur contrat? Oui. OK. Des questions, commentaires sur ce projet en cours? Non? Alors, vous alliez être conclure? Bien, conclure que ça prenne résolution pour adopter le décompte numéro 1 au montant de 84 945 et 82. Quelqu'un a été le prêt à en faire la proposition? M. Pierre, vous proposez qu'il vous appuie? Je vous appuie. M. Richard, appuie. Oui. Peut-être un petit commentaire. Les travaux de la construction du puits sont subventionnables à 100 % dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence qu'on a de Québec. Oui. Et là, on ne travaille pas. On va essayer de voir de quelle manière on va faire la phase 2 et on niaisera pas. On veut la faire, puis on veut la faire au moindre coût possible. Ça veut dire phase 2, puis il y aura une phase 3 peut-être, en plus. On niaise pas. On veut reprendre notre position de tête dans les campings de l'Est du Québec. Nous sommes à point 14. La période des questions et commentaires pour les citoyens et citoyennes. La seconde période. Alors, les chaises sont vides. Ils sont vides. Là, on s'ennuie. Il y a de la plage pour en avoir plusieurs à jouer. On va dire qu'il n'y a personne pour nous interpeller. Ça fait qu'on passe au point suivant, 15. C'est la période à nous, ça. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui aimeraient faire des commentaires, quelque soit, là, pour être pertinents? M. Richard, je vois que vous êtes prêts, vous, là. Oui, bien, c'est de la saison 2016-2017, première édition de notre club d'hockey juvénile, l'École Polyvalent d'Armement-Saint-Ange, Lassau. Lassau. Alors, ça débute en fin de semaine. Vous attendez un petit peu. C'est vendredi et samedi. Il y a deux parties en fin de semaine. Et c'est les Mustangs, les Mustangs Odyssée de Chicoutimi qui viennent nous visiter ici à Amkoui. Lassau. Ça, ça rappelle l'époque des vigneurs B, quand ils rencontraient des marqués de Jonquière. Bien, moi, j'ai pas vu, j'ai pas vu l'équipe pratiquement, l'entraînement ou tout ça, mais ça a l'air que c'est du hockey assez fort. C'est assez puissant. Alors, c'est sûr, c'est une invitation. Ils ont besoin de supporters, naturellement, que ça prend des sous. Ils se promènent un peu partout en province. Alors, la mission générale, c'est cinq piastres par partie. Alors, c'est pas tellement. Puis, les enfants de dix ans et moins, c'est gratuit. Alors, on invite la population d'aller voir ce jeune club. C'est nouveau aussi dans la vallée. C'est nouveau aussi. Là, ils partent si on veut les avoir puis qu'ils s'enracinent. Il faut les encourager. Oui. Je pense, oui. Ça mérite un encouragement. OK. M. Égide. J'avais une question pour vous dire, M. Leclerc, s'il est au courant, s'il y a des billets de saison avant. Ils sont au coût de combien? Oui, il y a des billets de saison. C'est une bonne question, M. Leclerc. Des billets de saison au coût de 50 $ pour les 16 matchs locaux qui sont en vente chez InterSport d'Amcouy. OK. Merci. Bien de saison. Il y a une bonne économie. C'est vrai qu'ils veulent ça à 5 $. Ça ferait 80 $. Au lieu de 80, ils payent 50 $ pour… Oui, c'est sûr. C'est bon pour des saisons. C'est ça. Quasiment. C'est ça. Alors, l'invitation est lancée. Ça débute en passant. Allez-y. Vous aimez le hockey? Les jeunes, ils ont du torque. Ils ont de l'énergie. Elles autres, ils ne sont pas là pour essayer de savoir qui c'est qu'ils vont lui donner comme paye. Le paye, c'est du sport-études. Bravo, on a ça à Amcouy. Ça fait longtemps qu'il y en a qui en rêvent. Il y a des gens qui ont travaillé pour introduire, amener ça ici. Puis là, ce n'est pas un sport-études dans les places autour de nous autres. Ça vient d'un peu partout au Québec, ces groupes-là. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. Je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère. Je pense que… Quand il y avait le Junior B, il jouait dans les finales contre d'autres régions. Mais à part de ça, de couvrir autant de territoires qu'une équipe, pour moi, c'est nouveau. On a comme un commissaire, c'est à Amcouy. D'après moi, là. Ah, OK. Non. Dans les autres sports collègues. Oui, dans les autres sports collègues. Oui, c'est ça. Oui. Ben, allez-y, là. Il y a du temps en masse. Quelqu'est-ce qui veut faire des commentaires? M. Pierre, vous y allez? Oui. Peut-être deux éléments. Tout à l'heure, vous avez abordé, là, les éléments de… avec le directeur général, les éléments de bureaucratie. Simplement, la vérificatrice générale du Québec, elle fait quand même une sortie assez sévère à l'endroit du gouvernement. Oui. Je l'applaudis, moi, cette femme. Oui. Je pense qu'au-delà toute partisanerie, là, c'est le défi, je pense, de permettre une réduction de la bureaucratie. Ce qu'elle a mentionné, la vérificatrice générale, c'est, dans le fond, dans l'exercice qui était réalisé, on a davantage. C'est avant. On a eu plus d'impact sur la coupure de service qu'on en a eu sur la coupure de la bureaucratie. Alors, au-delà toute partisanerie, là, le message, c'est une vérificatrice générale qui est impartiale là-dedans. Il a quand même été assez sévère, là, sur ce qui s'est passé pour les dernières années. Alors, il faudrait espérer que ce message-là est entendu par le ministre Coiteux, là, qui va déposer des éléments pour une plus grande autonomie des municipalités cet automne. Alors, on espérera que ce message-là sera teinté, là, de sa volonté de notre pouvoir. C'est d'après notre président, M. Bernard Sévigny, que tous les éléments qui ont été mis dans le rapport Perrault comme des éléments à améliorer, que le gouvernement, il a tout ajouté ça. Ça devrait se traduire dans la loi. Ça fait que là, là, à vue neiger, neigera, je sais pas trop, là, mais j'ai bien hâte de voir s'ils vont faire ça parce qu'on a toujours des coups fourrés. Comme là, au congrès de la FQM, on s'attendait qu'ils allaient faire de quoi de sérieux versus la fameuse loi 106 sur laquelle on a pris une position dernièrement. Et puis là, tu apprends que, oui, oui, ils vont faire de quoi, là, les municipalités vont pouvoir faire de quoi. Mais tous les endroits qui sont déjà clémés, là, ça, ils touche pas, ça. Puis c'est 80 % des municipalités du Québec, le territoire, nous autres, on est clémés à grandeur, là, dans la vallée. Ça fait que c'est encore ridicule, une farce. Ça fait qu'on est bon pour nous annoncer des belles nouvelles, mais tordues, des nouvelles tordues. Alors, on verra ce qu'il fera avec cette préoccupation-là qui est exprimée. Mais il faut espérer, là, qu'elle sera entendue par le ministre Coateau. Quand je dis des nouvelles tordues, là, je parle pas de nos collègues Gilles, là. Non, non, non. J'avais bien compris ça. L'autre point que je voulais amener, c'est la décision de la MRC de tenir une rencontre d'information. Peut-être en auriez-vous fait peur un peu plus tard de la rencontre. Mais jeudi, le 13 octobre, 19h30, Club de golf, le Revermont. Donc, les gens qui ont des préoccupations, qui veulent en connaître davantage en regard du nouveau centre administratif, profiter de la tribune pour dire qu'il y a une soirée d'information publique. Je pense que ceux qui veulent en savoir davantage, c'est le moment de se présenter et d'avoir l'information. Parce que je pense qu'il n'y aura pas bien, bien d'autres rencontres après ça pour pouvoir parler de ça. Voilà. Eh bien, c'est un point qui mérite d'être souligné. Puis ceux-là qui s'intéressent à la chose publique, qui veulent savoir jusqu'à ce que les dollars vont, puis pourquoi, en fait, quoi, à faire de telle autre chose. Entre autres, ce centre administratif-là, bien, il y a une réunion qui est ouverte à tout le monde. Profitez-en. 13 octobre, Club de golf. Comptez de 9h30. 19h30. 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 D'autres aimeraient interpeller Mme Paul. Oui, on va parler un peu de la culture et de l'embellissement. Samedi, je suis allé au spectacle de Fabien Cloutier. C'était la première fois qu'il venait en région et la première fois qu'il venait dans la vallée. Il dit, je ne vais pas vous flatter, là, parce que je dis ça à chaque place, là, mais il dit, c'est pas vrai. Mais il dit, je peux vous dire que la vallée, je suis tombé en amour avec la vallée. Ah oui? Remarquez bien que les couleurs sont excellentes. Il a trouvé ça beau. Il a trouvé ça formidable. Il dit, j'ai tombé en amour avec la vallée. Fait que j'encourage les gens à continuer à embellir par ramasser avant que l'hiver arrive. Les cochonneries, ça m'enferme moins au printemps à ramasser. Et il dit, je vais revenir avec ma famille dans la vallée. Ah oui? Oui. Quand vous dites ramasser, moi… Ben, c'est parce que je descends à la rue d'Auteuil et le long du terrain de Teniers, c'est toute la clôture. Il y a toujours des verres, des sacs de plastique. On devrait-il avoir une poubelle dans ce secteur-là, Mme Paul? Il y en a une… il y en a une juste au terrain de… pour les jeunes, non? Il y en a une au terrain de jeunes. Il y en a une au terrain de jeunes, mais je pense qu'il pourrait en avoir une… Il y en a une au coin du terrain de tennis, puis là où les jeunes sortent de l'école, là, puis… Il y en a une, non? Il y en a une… Il y en a une, là? Ben… moins haut… celle-là, c'est au skate-pack, juste au bord. Ah oui, c'est vrai, au bord. Il y en a une. Oui, il y en a une. Mais les gens tirent ça sur le bord de la clôture, c'est effrayant. Il y en a encore plusieurs places où on pourrait en mettre, là. Ah oui, mais ça s'est amélioré, mais il reste toujours de l'amélioration. Ben, ça pourrait être parfait, parce que là, quand ils ont ces choses-là, là, c'est qu'ils les ont dans leur voiture ou dans leur main, là. Ben, c'est même pas… S'ils arrivent dans la voiture, basent la vitre, ils nettoyent leur voiture et mettent ça dans la rue. C'est intelligent, pas mal fort. Par contre, il y a beaucoup les étudiants, en descendant à dîner par montagne, qu'on se rend compte des fois des petites bouteilles de jus, des choses comme ça, que c'est tiré, là. Et souvent, ils ont leur sac à dos, puis il y a de la place en masse pour remettre les choses vides, là. Mais… Les gens qui marchent dans les sentiers, dans la grande nature, là, de plus en plus, ceux-là qui sont conscients de la nature, là, il y en a qui ramassent ce que les autres jettent en avant d'eux autres pour pouvoir faire en sorte que le sentier continue à être intéressant. Ouais. Mais j'ai eu des félicitations à des visiteurs qui sont venus, qui ont trouvé qu'on avait une belle ville. Alors, continuons à… C'est amélioré, mais c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Je suis condamné que M. Joutier ait bien aimé. Oui. Ah oui. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont continuer à passer le message. Hein? Mais… On pourrait… On pourrait avoir zéro déchème, oui. Ils ont même pris des photos. Oui. Ah! Moi, j'aimerais bien, là, pouvoir me promener, puis dire, là, c'est zéro déchème, oui. Une fois, j'étais allé à Saint-Marie-de-Beau, je pense l'avoir déjà rapporté ici, puis j'en revenais pas, là, je voyais aucun déchet nulle part. Puis là, on parlait déjà avec quelqu'un, il dit, il y a le beau son de la place, il dit, nous autres, il dit, quand on envoie un qui jette de quoi, il dit, on part après. Ah! Ben, ici, là, on n'a pas encore vu ça, là, quelqu'un a cru partir après, là, il s'est plutôt, comment est-ce qu'on peut passer sur le stop, même si il est rouge? Puis ça y va, OK? Ça fait qu'on a des comportements à changer, mais on s'est amélioré. Ça fait qu'on a encore de la place à faire de l'amélioration. OK. J'ai lu, on a eu, dans la correspondance, on parle souvent qu'on voulait avoir des virages à droite. Alors, le ministère a répondu qu'il n'en était pas question pour la ville d'Amcouy, qu'on avait tous les critères pour ne pas avoir de virages à droite. C'est bien dommage. Ah! C'est bien dommage, c'est parce que c'est ça. Si les gens se respecteraient entre les uns et les autres, là, ben, ça pourrait être possible. Non, c'est, je suis en voiture, pis c'est moi qui est en voiture, en mode de pouvoir, là, pis ton soué, piéton, toi, soué, bicycle, là, moi, je passe, OK? Si on se respecterait, là, il y a bien des inconvénients pis des irritants qu'on n'aurait pas. La vie serait pas mal plus agréable. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui, de plus en plus, veulent jouer au Matamor. Des gros pick-up, madame, pis ils sont imposants dans du pick-up. Je parle pas de vous, monsieur Végide, là, mais il y en a qui, euh, ils sont là-dedans, pis, ouais, madame, nous autres, on est plus forts que vous autres, ton, c'est vous. Monsieur le maire, je vais vous informer, j'ai un autre taux, maintenant, mais pas plus grosse que la peau. C'est vrai? Quand est-ce que vous avez changé ça? En plus, je l'ai pris en couille. Ah oui? En plus, ben... Il y a pas sur de la peau. On peut parler aussi, euh, des, des nouvelles directives qu'il y a, euh, pour, euh, le scolaire, en avant de, en avant de l'église, à partir de l'église, aller jusqu'à l'école Saint-Ursul. Est-ce que c'était ça qu'on voulait faire? Ben, fichez-le. Moi, j'ai vu qu'il y avait le bonhomme en avant de l'église. Moi aussi, j'ai vu le bonhomme et j'ai vu les policiers qui sont dans la cour d'église et qui surveillent. Alors, euh, les gens qui vont trop vite, ça va sûrement ralentir. Les lignages, c'est côté. Les lignages, c'est côté. Ouais. Alors, il y a de l'amélioration dans ce coin-là. Faire attention, euh, même si c'est des parents qui vont emmener leur, leur enfant, souvent, c'est les parents qui vont vite, ils sont pressés. C'est ralentir, ralentir. Compressé, mais quand tu fais des études, là, pour voir si vraiment tu gagnes quelque chose en termes de temps. Tu gagnes absolument rien. C'est une fausse impression que tu as en te disant, là, va aller plus vite, là. Est-ce que je vais sauver une minute, deux minutes, trois minutes? Pardon deux minutes avant, puis tu vas être plus tranquille, tu vas être moins énervé dans le chemin. Essayons donc de sauver de notre tête, mais c'est dur en maudit. Ça a l'air que c'est… il y a plus de… je pense qu'il y a plus de bêtes qui sont intelligentes que les deux pattes. En bougez-moi, c'est des consens que je fais. Je suis choqué. Est-ce que vous… vous avez plus autre chose à dire que vous souhaiteriez que la séance se lève? M. Égitte, vous proposez la levée de cette séance et vous êtes appuyé par M. Pierre. Alors, je vous remercie. La séance se termine ici, mais ce n'est pas terminé vu qu'il reste encore… Il ne reste que trois quarts d'heure. J'ai un certain nombre de choses à vous parler. Ah, je vais vous faire une pensée en portant. Quand le passé… quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. C'est très profond. Alors, c'est un petit monsieur qui s'appelle Alexis de Tocqueville qui a écrit au début, vers les années 1830, je crois, « La démocratie en Amérique ». J'étais intéressé à ce qui se passait en Amérique alors que lui, il venait de France. Et puis, comment ça que l'Amérique se développait, ça explosait littéralement. Et un de ses constats, ça avait été de découvrir que l'Amérique n'était pas en part jeu dans un paquet de réglementations pis de lois. C'était un pays neutre. Fait que là, les gens, ils pouvaient procéder plus vite, plus rapidement. Les gens, quand ils voulaient construire un village ou une ville, on a vu ça quand même au Québec, ben on fait partie de l'Amérique, tu sais. C'est que les gens se mettaient ensemble pis ils faisaient des projets pis ils décidaient, ben là on construit l'église, là on construit l'école, pis là on fait une rue pis on fait ci pis on fait ça. Tu sais, tu te mettais en mode action pis t'attendais pas que le gouvernement, ton Dieu le perd, te dise quoi faire pis qu'il t'envoie des subventions pour passer en action. Non, 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 ça bouvait. Alors, c'est une des choses qui l'avait intéressé, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. J'ai fait lire ces livres, j'ai commencé à lire ça, là, j'ai... j'ai pas fini. Je m'en reste à lire. Mais ça, c'est une de ces pensées. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Bon, c'est bon. Dernièrement, il y avait la micro-brasserie de la captive qui invitait les gens à aller... c'était une invitation de la chambre de commerce à l'occasion de ses 10 ans. Ils voulaient célébrer, en plus, l'ouverture de leur nouveau site web. Pis ils ont lancé, avec la collaboration de la micro-brasserie de la captive, la nouvelle bière. Sexy, mademoiselle, la chambreuse, hein? Alors, mademoiselle la chambreuse, c'est une belle brune, hein? Une bière avec un soupçon de miel de la Vallée Fleury. Et elle est très goûteuse. C'était surprenant, parce que moi, les brunes, là, j'ai plutôt tendance à regarder les blondes, quoi que je suis avec une noire. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez? C'est la chambreuse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit... Les gens de la chambre de commerce, ce qu'ils souhaiteraient, c'est que les organisations qui ont des événements à tenir, ben, qui pensent à acheter de la chambreuse, comme nous autres au Parti de Noël, par exemple. Acheter deux, trois caisses de chambreuses ou acheter une caisse. Puis, il y a une cote là-dessus qui va à la chambre de commerce. Ça devient aussi une mode de financement, tout en encourageant la brasserie de la captive. Alors, s'il y avait des parties qui s'en viennent, ben, pensez d'aller acheter de la chambreuse à la brasserie de la captive, parce qu'il y a une cote là-dessus, ça va à notre chambre de commerce de la Matapézia, ça doit être à leur financement. En fait, la façon de procéder, la façon de procéder, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en bouteille pour eux autres. Et puis là, je crois qu'elle est commercialisée ici, au dépanneur au point de la Renault. Ok. Vous avez raison, ça sort pas directement de la brasserie de la captive, mais le produit est fabriqué de chez eux. Parfait. Ok. Alors, bonne soirée. Merci. Du 9 au 15 octobre prochain, ça va être la semaine de prévention des incendies, et le thème, c'est dans la cuisine que ça se passe. Et quand on dit que c'est le thème de la prochaine semaine de prévention des incendies, ben c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est parce que, effectivement, quand vous regardez de nombreux incendies de résidences ou d'appartements, ça débute dans la cuisine. Et il y a des gens qui oublient des plats avec de l'ail à frire sur le poêle, il y a toutes sortes de trucs. Alors, les gens du service d'incendie, vous surveillerez les médias, mais ils en parlent. Alors, on n'est jamais trop prudent chez soi avec ce qu'on fait dans la cuisine, que ce soit de différentes manières. Ça fait que, c'est ça, du 9 au 15 octobre, c'est dans la cuisine que ça se passe. Et, moins on a d'incendies, moins que ça nous coûte cher pour nos services d'incendie, hein, c'est pas compliqué. Alors, j'ai été informé que les brigadiers scolaires que nous avions en poste près de l'école Saint-Ursul, et qui faisaient face à chaque matin à d'incorrigibles conducteurs. Est-ce qu'il y a des conductrices? Peut-être. Une maman qui venait porter son enfant en se stationnant chaque matin devant une enseigne interdisant pourtant le stationnement à cet endroit précis. Elle, elle veut amener son enfant à l'école, puis il y a une enseigne qui s'est marquée « stationnement interdit ». Je crois que c'est pas des… moi, là, d'après moi, c'est pas des aveugles qui conduisent, hein. Ceux-là qui sont aveugles, ils ont pas le droit de conduire. Alors, s'ils sont pas aveugles, ils voient les enseignes, là, quand c'est marqué « défense de se stationner », là. Ben, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est « défense de se stationner à cet endroit-là ». Pourquoi ne respectons-nous pas les affichages? On les met à des places pour dire telle ou telle chose. Ben, il faut, il faut les respecter. Puis, entre autres, ben, je dis, il y en a un. On me dit, il y en a un qui passe à toute vitesse à chaque matin. Ben, il y en a sûrement pas juste un. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça amène à faire? J'ai pas le choix, moi. J'ai vraiment pas le choix. En plus d'être le président du comité de sécurité publique de la Matapédia, je suis en lien direct et constant avec la Sûreté du Québec. Ben, j'ai pas le choix que de demander à notre service de la Sûreté du Québec d'aller porter une attention particulière dans le secteur. Alors, c'est ce que Mme Paul, tantôt conseillère, faisait mention, c'est qu'elle a remarqué qu'il y a des voitures de police depuis quelques jours qui se tiennent dans ce secteur-là pour ramener le monde à l'ordre. Ben, ça, c'est les suites à ces plaintes-là qui me sont venues, puis j'ai demandé à ce qu'ils interviennent. Alors, ils interviennent. Ils interviennent, ils sont là pour répondre à nos attentes, à nos demandes. Ils peuvent pas être partout, mais ils mettent l'attention encore plus particulièrement aux endroits où on signale des problèmes comme dans ce secteur-là. On a fait un travail pour améliorer les zones scolaires, là, puis il nous reste encore du travail à faire, puis de l'afficheur, puis toutes sortes de choses à faire, puis à installer. Mais ça, ça arrête pas, là. Les mauvais comportements de certains conducteurs et conductrices. « Hey, qu'est-ce que ça vous donne de flyer dans des zones de colère, là, de me rouler à toute vitesse, puis de pas respecter qui que ce soit, là, ça, c'est... » Vous allez payer pour, là. Vous allez vous faire attraper, vous allez vous faire coller l'étiquette. Ne pas broyer après, là. C'est la situation, là. Comportez-vous correctement, respectez les limites de vitesse, respectez les zones scolaires, vous n'aurez pas de problème avec personne. Il y en a plusieurs automobilistes, justement, qui sont irrespectueux des brigadiers, en ne leur laissant pas le temps de se retirer du centre du chemin une fois que les enfants ont fini de traverser. Les automobilistes sont tellement impatients, là, que là, ils voient que les enfants y ont passé, mais le brigadier, lui, est encore dans le chemin. Il faut toujours bien qu'il marche pour revenir au trottoir. Non, non, on fonce, là, comme si on disait... Si tu t'enlèves pas de là, tu vas passer par-dessus l'auto. Mental, un peu? Soyez donc plus respectueux. Ils se font presque tirer sur les pieds. Bon. Pis en plus, les brigadiers, là, sont pas invisibles, là. Ils ont tous des dossards, là. Moi, je demande à mes collègues concitoyens et concitoyennes d'Amkoui, Amkoui, Amkouienne, là. Ils avaient presque tous des cellulaires, hein? C'est rendu que, tu sais, c'est comme d'avoir une monde au bois, là. Ils avaient ça ou un collier d'un coup, là. Ils avaient tous des cellulaires. Ben, là-dessus, là, quand vous allez pour faire un appel, dans les chiffres, là, il y a une place, il y a une étoile, là. Pésez pas sur 36 000 chiffres. Pésez sur étoile et tout ça, tu as fait 41-41. Étoile, 41-41, là. Vous tombez direct au poste de la Sûreté du Québec. Vous avez vu de quoi de la normale? Vous avez vu une voiture de telle couleur, avec tel numéro de licence, à telle heure passée, à toute vitesse, pis avant qu'il est frappé quelqu'un? Ben, si vous voulez plus de sécurité, pensez pas que c'est le maire qui va aller partout en ville pour faire ça, là. Chaque citoyen et citoyenne d'Amkoui est gardien du bien commun, est gardien du bien-être et du mieux-être. Alors, étoile 41-41, vous tombez à la Sûreté du Québec, vous signalez tel comportement dangereux, ou quoi que ce soit qui est anormal, eh bien, soyez assurés qu'il n'y a personne qui va vous dénoncer. Si vous voulez vous dénoncer vous-même, comme de quoi que c'est vous qui avez fait de la plainte, libre à vous. Mais quand la Sûreté reçoit une plainte, c'est strictement confidentiel. Trouvez-moi quelqu'un ici, Amkoui, qui a fait une plainte, pis qui a dit, moi, c'est confidentiel, ben, pis qui a la confidentialité n'a pas été conservée. Trouvez-moi, mais c'est en un. Amenez-moi-le. Moi, j'en connais pas. OK? Fait que c'est comme ça. La Sûreté, là, elle peut être efficace quand elle a de la bonne information, et la bonne information, c'est directement les problèmes qu'on les a vus à tel endroit à telle heure, pis telle voiture, telle chose, ou telle autre ou autre chose incorrecte qui se produit. Étoile 41-41. Là, de plus en plus, là, on a une population vieillissante, j'en fais partie. Donc, on a de plus en plus de gens qui deviennent de plus en plus vénérables, et qu'il y en a qui se font un malin plaisir d'en abuser. Pis y'a pas de journée qui passe sans qu'un média ou l'autre nous en parle. Qu'ils nous disent... Moi, encore, dernièrement, je voyais, je pense, dans le Journal du Québec, un monsieur, là, de plus de 70 ans, là, qui s'était fait abuser par une dame, là, avec laquelle il pensait être en amour, pis ça irait bien. Elle l'a... Elle l'a enjoulé, pis elle lui a soutiré 200 000 $ en moins de deux. Pis pour lui donner tout cet argent-là, ben, il a hypothéqué en première, pis en deuxième hypothèque sa maison. Pis là, personne pouvait intervenir. Alors, c'est quoi, là? Où qu'il est le problème, là? Y'a des gens aussi qui, devenant seuls, personne s'occupe d'eux, qui sont seuls à la maison, qui sont de plus en plus en situation problématique. Vous êtes au fait, vous avez remarqué ça, vous remarquez quelque chose de pas correct. N'intervenez pas vous-même, vous êtes pas formés pour ça, vous avez pas les moyens. Et ce qu'il faut pour procéder. Par contre, vous voyez, vous entendez, vous avez une chose à faire que je vous recommande. Il existe maintenant un programme qui s'appelle Repair. R-E-P-E-R. Âge. Pour âge. A-G-E. Repair. Âge. Ce programme-là s'applique à toutes sortes de personnes, peu importe leur âge quand même, plus particulièrement les personnes plus âgées, ou qui ont des handicaps, puis qui sont abusées, ou que vous avez l'impression ou vous avez remarqué qu'il y avait des gens qui abusaient de telle ou telle personne. Détardien, appelez au CSS de la Matapédia. Demandez à parler à Mme Isabelle Tremblay. C'est elle qui est responsable de ce programme, le programme Repair. Âge. Son numéro de téléphone, si vous avez un crayon, là, prenez-le en doute. 418 536 5404. Je répète. Le numéro 418 536 5404. Au poste 4124. Le poste 4124. Demandez à parler à Mme Isabelle Tremblay. Signalez-lui une situation, peu importe qu'il y ait de ce type. Ça sera confidentiel. Votre nom, ils ne le donneront pas à personne. Vous aurez fait un acte de civisme, de citoyenneté. Si vous voulez rejoindre Mme Tremblay par courriel, pour ceux-là qui sont vêtres là-dessus, pas compliqué. C'est Isabelle, I-S-A-B-E-L. C'est pas B-L-L-L-E. Non, non. Mme Isabelle écrit son nom comme ceci. I-S-A-B-E-L point. Tremblay, T-R-E-M-B-L-A-Y point. C-3-S-de-suite. Matapédia, tout d'un mot. C-3-S-m-tapédia, tout d'un mot. A commercial. 4-S-de-suite. S-S-S-S-S-P.Gouv-G-O-U-V-P-O-N-C-P-O-I-S-S-A. Alors, je vous en prie, collaborer à enlever du décor des gens malhonnêtes qui abusent de nos personnes qui sont plus vulnérables, plus âgées ou avec des handicaps, quels qu'ils soient, ou qui ont des problèmes et que personne ne vous semble pas s'en occuper. Bien, le service Mme Isabelle Tremblay est une intervenante en aide sociale, alors faites appel à signaler lui de telle situation. On a plusieurs belles organisations à Amcoui, dans la vallée Maître Pélidia, et nous avons entre autres Key Valley, hein, alors à l'arrière de la cantine Fortier, Key Valley, avec son dynamique président Régis Dufour, qui fait des pieds et des mains pour faire fonctionner cette organisation-là. Mais j'apprécierais que ceux-là qui profitent de ces services-là, mais qu'il y en a un qui a, parmi eux et elles, qui trouvent un peu de temps pour s'impliquer avec lui, pour lui aider à faire fonctionner cette organisation-là. Parce qu'à un moment donné, quand une personne se retrouve trop seule longtemps, à un moment donné, qu'est-ce qui risque de se produire, bien là, à un moment donné, l'organisation se retrouve que 100 personnes vous en occupez, ça risque, à un moment donné, de prendre le mauvais bord, et ceux-là qui en profitent, bien là, après coup, il est trop tard pour dire, j'aurais dû m'impliquer. Impliquez-vous dans Key Valley, ceux-là qui aimaient les quilles, bien, adressez-vous à M. le Président Régis, puis dites-lui que vous voulez lui consacrer un peu de temps à l'organisation, à chaque semaine, de quelle manière vous pouvez être utile. M. Régis cherche des bénévoles, allez le voir, M. Régis Dufour, à la salle de Key, Key Valley, à l'arrière de chez la cantine Fortier. Vendredi, le 30 novembre, quand on vient de passer, c'était la cérémonie de graduation des membres du corps des cadets 2774 Joseph Keble. Ça se passerait à l'école polyvalente à Amcoui, dans le salle du gymnase. Un événement à lequel j'étais très fier de participer. D'autant plus que ceux-là qui savent, qui connaissent le club de corps de cadets, ça fait plus de 50 ans que c'est Amcoui. Si ça existe encore, c'est qu'au fil des ans, il y a des bénévoles, hommes et femmes qui se sont impliqués généreusement, bénévolement donc, pour faire en sorte que ce corps de cadets existe. Permette à des jeunes de développer des valeurs de citoyenneté, comme le respect, la discipline et savoir-être, savoir-vivre. Bien là, il y a deux ans passés, le club s'est retrouvé avec plus d'entraîneurs, plus de personnes occupées d'eux autres ou presque, puis avec à peine neuf cadets. Bien là, c'est en pleine reconstruction et c'est un corps de cadets qui compte, d'après ce que j'ai pu voir, plus d'une trentaine de cadets, je crois qu'ils sont à 35. Et la personne qui s'en occupe est originaire d'Amcoui, M. Normand Gontier, qui est dans les forces, à Valcartier. Puis lui et sa conjointe, presque à toutes les fins de semaine, ils partent de Québec pour venir ici à Amcoui bénévolement, pour s'occuper de ce corps de cadets. Et en plus d'avoir une reconnaissance de tous ces jeunes-là qui ont grand plaisir à s'impliquer, les parents qui aiment... Bien, il y a les parents qui sont peut-être pas au fait de ça, là, mais les jeunes qui s'inscrivent au corps de cadets, là, pour tout ce qu'ils ont à faire, il y en a qui apprennent à jouer d'un instrument de musique, il y en a qui profitent de toutes sortes d'activités. C'est totalement gratuit, il n'y a pas de frais d'inscription, connaissez-vous? Bien, les organisations ici, là, qui vous donnent des activités pour vos jeunes, garçons et filles, où c'est gratuit. Puis, en plus, ils fournissent un costume gratuit. Puis, une foule d'activités, là, moi, quand je regarde les programmes pour l'année 2016-2017, là, eh bien, vendredi soir, c'était la graduation. Dimanche, le surlendemain, c'est... Les jeunes, plusieurs d'entre eux, participaient au marathon à Rimouski pour une course de 5 kilomètres. Les 7, 8, 9 octobre prochain, un voyage pour tous les cadets à Québec. Ils vont aller faire du rappel en escalade. Ils vont aller à la citadelle. Ils vont aller voir une partie des remports de Québec. Ils vont faire toutes sortes d'autres choses. Le transport, les repas, toute cette affaire-là, le match des remports. Combien? Zéro. Cherchez-moi les organisations, à me coups, qui offrent des activités comme ça pour vos jeunes. Les 21, 22, 23 octobre, c'est la sortie aventurier. Il y aura lieu au camp Sablechot. Il y aura un départ à 19h et retour le dimanche à 14h. Le 11, 12, 13 novembre, ça va être l'instruction parade, une parade souvenir. 18, 19, 20 novembre, une clinique musicale à la salle communautaire. Le 9, 10, 11, ça sera le party de Noël. Puis pour le party de Noël, les jeunes mordent en autobus, puis ils vont voir ensemble une partie de l'océanique. Combien que ça coûte? Zéro. Zéro. Le 13, 14, 15 janvier, une sortie aventurier plus une sortie en ski alpin à Val-du-Rhin, puis aucun Sablechot. Combien ça coûte? Zéro. Les 3, 4, 5 février, le biathlon Bas-Saint-Laurent, compétition biathlon à Rimouski le samedi et dimanche. Le 10 et 11, le 12 février, on part encore en autobus, toute la gang, tous les cadets. Où est-ce qu'on va? Au village des sports de Val-du-Rhin. Combien ça coûte? Zéro. En mars, 10 et 11, 12 mars, tir de zone, championnat de tir de zone, dimanche à Rimouski. Ils vont collaborer au vestiaire du Club Lyon pour le 24, 25 et 26 de mars. 21, 22, 23 avril. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la cabane à sucre, en gang, toutes les cadets. Combien ça coûte? Zéro. Les 5, 6, 7 mai prochains, là, ce sera la revue annuelle. Le Messe-Dîner, puis il y aura le National Team. 26, 27, 28 mai. Un marathon. Ils vont participer à courtes au marathon autour de l'école Polyvalent d'Amcoui. 2, 3 et 4 juin. Les exercices aventuriers plus SimAventure. Zéro. C'est plein de choses. Il y a plein d'autres choses que je ne vous note pas, là, mais il y en a que c'est spécial. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vos jeunes garçons ou filles sont inscrits dans le corps des cadets, vous pouvez être en sécurité. Ce sont des gens sérieux, crédibles, qui prennent soin d'eux, qui s'impliquent, puis qui, en plus, leur fournissent toutes sortes de très belles activités. Puis quand ça arrive, là, à la fin de la saison, là, l'année, là, de toutes les activités, bien, là, il y a des jeunes qui se sont démarqués tout au long de l'année, qui, eux, gagnent des séjours, des camps de séjour à Val-Cartier, en musique, dans toutes sortes de choses. Il y a même des camps, là, qui, de six semaines, les plus âgés qui arrivent à ces camps-là, finalement. Et puis, eux, pour les plus âgés qui font des camps de six semaines, eux autres, même, ils reçoivent une paie. Ils reçoivent une paie. Tous les autres, ils vont dans des camps où ils apprennent toutes sortes de choses, font toutes sortes de belles activités. «Logés, nourris, gratuitement. » Moi, j'encourage les parents que vous cherchez quelque chose à faire faire à vos jeunes. Bien, je vous dis, encouragez-les à aller dans le corps de cadet qui sait où ça peut les amener. Mais en tout cas, premièrement, ils vont acquérir des belles valeurs et une belle discipline de comportement entre eux et elles. des valeurs qu'ils vont pratiquer pour toute leur vie et par après, qui les aideront à obtenir des résultats encore plus importants qu'ils auraient pu soupçonner parce qu'ils auront appris des valeurs et des disciplines de comportement en société et avec leurs semblables, les citoyens, les citoyens de demain. Vous avez pris sans doute des nouvelles, là. Au niveau de la santé, là, c'est pas jojo, là. C'est pas jojo dans le sens que toute cette restructuration-là, on dit qu'on a plus de médecins par mille habitants. C'est au Québec qu'on connaît ça. Bon, on a des déficits de qualité de service. On a toutes sortes d'esprits de problèmes, mais on a un ministre qui a décidé de tout fambouler ça, puis de décider ça, puis de virer ça à l'envers. Puis là, il est parti, entre autres, là, dernièrement, c'est le fameux, les fameux laboratoires automatisés, là, qu'on appelle OptiLab. Il va y en avoir, dans chacune des régions du Québec, tous les échantillons, les analyses, ou presque, vont s'en aller là. Il reste, semble-t-il qu'il resterait à peu près 25 % des échantillons qui étaient analysés au laboratoire d'Amcouy, qui vont continuer de l'être parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix, parce qu'ils sont en train de faire une chirurgie, ils ont une analyse d'une échantillons, puis on va avoir du résultat, là, rapidement, là, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le faire, alors... Mais le gros de tout ça, ça en va. Ce qui est plate, là, c'est que là-dedans, là, on n'a absolument rien eu à dire. Quand je dis « on », là, je m'inclus, oui, mais j'inclus le personnel, les dirigeants, là, au niveau des établissements locaux et tout ça, là. Il n'y a rien à dire, là-dedans, là. C'est décidé par en haut. Au Bas-Saint-Laurent, les élus, les maires, les prépés ont demandé, avaient convenu avec les gens du CISS Bas-Saint-Laurent, d'avoir un comité d'experts. Un comité d'experts qui regarderait ce projet-là, pour le travailler ensemble, pour essayer d'en faire quelque chose, qui est gagnant-gagnant. Première nouvelle, il n'y a jamais eu de convocation sur ce comité-là, même s'il avait été accepté. Puis c'est l'ordre qui arrive d'en haut, qui dit « là, là, il faut que ça starte, il faut que ça commence, là, le 20, 20 quelques heures de goût, c'est dans les prochaines semaines, les prochains jours, là, que OptiLab doit décoller. » La semaine dernière, là, mercredi dernier de la semaine dernière, j'ai participé à une conférence téléphonique qui avait été demandée par le président de la table des préfets du Bas-Saint-Laurent, M. Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien. On se connaît depuis très longtemps. Puis il y avait invitation au maire des villes de l'Est du Québec, là, au Bas-Saint-Laurent, de participer. Alors, il y avait la plupart des préfets, des huit préfets du Bas-Saint-Laurent étaient présents, mais il y en manquait un ou deux. Puis dans les maires, il y en manquait deux ou trois. Mais moi, j'étais présent. Ça s'est fait par téléphone. Ce que je peux vous dire, là, c'est que l'ensemble des préfets et des maires qui étaient dans cette conférence téléphonique où nous interpellions Mme Malot, Isabelle Malot, la directrice pour la région du Bas-Saint-Laurent, une dame très compétente, très sympathique, en laquelle, je vais vous dire, la majorité, puis disons peut-être la totalité, mais en tout cas, disons la très grande majorité, des élus, on est en confiance avec Mme Malot, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle, elle prend ses directives là-haut, pas parce qu'elle veut les prendre, parce qu'on lui dit, on lui dit que les directives, elle doit les appliquer. Alors, il y a eu un échange avec elle où on a pu lui faire part l'ensemble des maires, ceux-là qui voulaient parler, des préfets, lui faire entendre ce que c'est qu'on avait à dire. J'ai intervenu à quelques reprises, et je dois vous dire que je n'avais pas de discordance avec mes collègues. On en avait tous, Role-Pompon ou la moutarde au nez. On est vraiment déçus de ce qui se passe. De sorte qu'en après-midi de cette journée même, du 29 septembre, jeudi dernier, on a co-signé une lettre qu'on a adressée à ce moment-là au ministre Barrette, dont je vais vous faire lecture. M. Gaétan Barrette, M. le ministre, par la présente, nous, les préfets, les maires des villes-centres et les maires des villes de centralité signataires, avons pris acte de votre décision de procéder rapidement à la mise en œuvre de la démarche optilable de la bouche de la présidente directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISS du Bas-Saint-Laurent. Ce 28 septembre matinée, dans le cadre d'une téléconférence, nous nous insurgeons devant un tel mépris de nos réalités territoriales et régionales. Pourtant, il avait été convenu d'engager la réflexion autour du projet Optilab par l'entremise d'un comité régional d'experts qui aurait eu à analyser la situation des laboratoires des huit territoires de MRC, à identifier les meilleures mesures à mettre en place afin d'en assurer l'efficience et à recommander les pistes les plus pertinentes en regard d'une optimisation de l'ensemble du pacte laboratoire et analyse. Les élus du Bas-Saint-Laurent, dès le mois de mai, ont adhéré volontairement à cette proposition misant sur la capacité des spécialistes experts de la région de proposer des solutions adaptées à nos réalités territoriales et sur votre écoute pour établir un dialogue constructif. Encore une fois, nous nous sentons bernés. Ce mouvement de centralisation sans précédent, sans aucune analyse scientifique des impacts sur nos installations territoriales et sur les populations desservies, est inacceptable pour ceux et celles qui nous ont offert leur confiance. Monsieur le ministre, cette immense démarche que vous avez entreprise risque grandement de sonner le glas négativement autant aux efforts déployés par nos et vos communautés régionales à vouloir se dynamiser qu'aux investissements nécessaires pour l'amélioration de notre vitalité économique par nos entrepreneurs et grandes entreprises. Tu as craint de ne plus avoir de main-d'oeuvre disponible pour relever leurs défis et leurs projets? Ben oui! Si les soins de santé baissent, les gens vont s'en aller ailleurs et on va être de plus en plus dans le trouble. Mais il n'y a eu aucune intude sur les impacts que cette réorganisation pour laquelle ce gouvernement en poste n'a pas obtenu, lors des dernières élections, un mandat qui lui permettait d'entreprendre une telle réorganisation. Si je suis hors champ, dites-moi là. Moi, je n'ai pas vu, lors de la dernière campagne électorale, de la part du Parti au pouvoir, l'actuel Parti au pouvoir, dans son programme électoral, qu'il nous disait alors qu'ils allaient faire ce qu'ils sont en train de faire dans la santé et que pour ça, ils ont obtenu un vote majoritaire permettant de gouverner en réalisant ces mandats-là. Ils n'ont pas eu de mandat. Ils font ça tout de même. Alors ça, moi, je trouve ça plus qu'aberrant. Je poursuis. Nous vous rappelons que vous n'avez toujours pas répondu à notre invitation de rencontre par l'entremise d'une correspondance envoyée en juin sur les compressions imposées au CISSS-Bossalera. De plus, cette indifférence s'exprime à nouveau par cette attitude de rouleau compresseur qui fait fi des consensus régionaux et qui entraînera la perte d'expertise et de spécialistes œuvrant dans nos territoires. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Les élus du Bas-Saint-Lavent vous demandent impérativement de suspendre la présente démarche de permettre au comité régional d'experts ballorentiens de terminer son travail autour du projet OptiLab afin qu'ils puissent rendre compte des potentiels et des limites des ambitions portées par OptiLab. Les élus ne baisseront pas les bras devant cette décision qui forcera un plus grand déplacement des populations afin de recevoir les services dont ils ont besoin en raison de cette concentration des spécialistes en un seul et même lieu, dans notre cas, Harry Mouski. L'accès aux services de santé, la sécurité des analyses et l'efficacité dans les suivis des interventions ne sont pas négociables. Nous réitérons, M. le ministre, la nécessité d'avoir une rencontre dans les meilleurs délais afin que vous puissiez saisir nos attentes. Alors, c'est signé par M. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Riveau-du-Loup, M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, Mme Guylaine Sirua, préfet de la MRC de Témiscota, M. Francis Saint-Bierre, préfet de la MRC de Rémos-Kinézette, M. André Morin, préfet de la MRC de la Matanie, Mme Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, M. Réginal Morissette, préfet de la MRC de Métis, M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, Mme Danielle Doyer, maire de la ville de Montjoli, M. Jérôme Landry, maire de la ville de Matane, moi-même pour la ville d'Amcouy, M. Gilles Garon, maire de la ville de Témiscota-sur-le-Lac, M. Sylvain Hudon, maire de la ville de La Pocatière, ainsi que M. Gaétan Gamache, maire de la ville de Rivière-du-Loup. Et copie de cette lettre a été envoyée à notre député ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean Damour, inciter qu'à Mme Isabelle Malot, présidente directrice générale du Centre intégré des Santé et des Services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est vraiment déplorable, on fait ça, bien, ce qu'on aura, ce qu'on sera entendu, le rouleau compresseur est parti, puis ça se fait sans aucun mandat, pas de problème. Alors, ça, c'est de la politique superbe. J'applaudis à de la politique comme ça. Moi, c'est le genre de politique que j'aime. Des dictateurs qui nous imposent des choses, ça qui en est obtenu au préalable des mandats. Je vais vous parler du virage à droite, ma collègue Paul en a parlé tantôt, parce qu'effectivement, là, il y a des citoyens qui continuent à interpeller des membres du Conseil pour essayer de leur dire, « Là, ça n'a pas de bon sens, je ne peux plus virer à droite, à la lumière rouge, quand il n'y en a pas personne qui m'empêche de virer. » Écoutez, il y en a qui virent, ils ne se bordrent même pas du fait qu'ils s'étaient interpellés de le faire. Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Il y a des agents, des agents au poste de la Sûreté du Québec de la Matapédia à Amcoui, là, qui ont analysé la situation puis ils en ont ras le pompon parce qu'ils se font interpellés par du monde qu'ils en ont ras le pompon des comportements de ces gens-là qui se foutent des autres puis qui brûlent les peurs rouges puis qui passent sur une lumière jaune quand ils sont en train de virer au rouge. Il y a toutes sortes de comportements du genre. Bien, pourquoi on ne peut pas virer sur les lumières rouges à Amcoui? Au départ, oui, c'était possible. Puis rapidement, il y a des gens qui sont intervenus pour demander au ministère des Transports. Là où il y a des lumières à Amcoui, là, c'est sur des axes routiers qui relèvent du ministère des Transports du Québec. C'est eux qui croient qu'il faut mettre. C'est de leur juridiction. Ce n'est pas parce que ça s'appelle le boulevard Saint-Benois, c'est la route 132. Ce n'est pas parce que ça s'appelle l'avenue du Parc ou l'avenue Guéter-Chambault. Ça, c'est la 195 nord et sud. S'il y a des lumières à ces endroits-là, c'est parce que c'est le ministère des Transports qui a jugé qu'il fallait qu'elle soit là. Puis là, s'il a jugé qu'il ne fallait pas que ça tourne à droite, bien, ils ont des raisons à ça. Il y en a qui sont des crédules qui disent non, 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 on va lui demander, on va lui acheter, puis ils vont se rendre ça. Encore pour une énième fois, on a fait la démarche. Voici la réponse que les responsables du ministère des Transports nous ont répondu. Du pourquoi on n'a pas le droit de virer à droite aux endroits que les gens se plaignent à Mecouille? Premier point, une distance insuffisante de visibilité de virage à droite. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, ils ont des spécialistes. Ils ont des spécialistes experts qui étudient les distances puis les obstacles. Ils nous disent, premier point, une distance insuffisante de visibilité pour pouvoir faire un virage à droite. Deuxièmement, un aménagement géométrique restreint qui fait en sorte que les camions et les autobus empiètent sur les voies opposées. Quand ils viennent, ils devraient rester dans les places, mais les camions et les autobus vont être voués d'en prendre plus puis ils vont virer même sur les autres voies où ils ne sont pas supposés de le faire. Tout ça parce que c'est serré puis ils ont dessiné ça pour le mieux puis même en faisant pour le mieux, ils n'ont pas pu faire ce qui a été le mieux. Ils ont juste à procher du mieux. Entre autres, il y a une intersection qui est de forme inhabituelle et qui comporte plus de quatre branches et des peu de circulation à phases multiples. Plus de quatre branches. Alors, j'imagine que vous comprenez que ça ressemble secteur, coin, dix-éli, auberge pour séjour, somme bouée. Ça sort, c'est très complexe. Fait que là, tu mets un virage à droite permis là-dedans, il n'y aura pas juste un ou deux piétons qui vont se faire frapper. Il y a la présence d'une face protégée pour les piétons. Ça a été mis, là. Alors, si les piétons peuvent passer puis ils sont supposément protégés, là, bien, lorsqu'ils pèsent sur le piéton puis que c'est à eux autres à passer, bien, il ne faut pas qu'ils disent « Moi, je vire à droite, là. Je suis plus pressé que le piéton puis le piéton tasse tout et c'est moi qui passe. » Non, 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 ça ne marche pas, là. Ils ont mis ça là, c'est parce que les intersections ne sont pas justes pour les autos puis les autobus puis les camions, là. C'est aussi pour des piétons puis les cyclistes. Il y a eu plus de trois accidents sur une période de 12 mois consécutifs causés par des manœuvres de virage à droite à un feu rouge dans l'une des branches de cette intersection. Il y a eu trois accidents. Puis il s'est défendu de virer à droite sur une lumière rouge mais il y en a qui ne sont pas occupés de ça puis ils en ont frappé trois. Alors, qui sait qui est malade, là? Celui qui décide qu'il passe une lumière rouge ou le piéton qui lui apaisisse le piéton pour avoir son droit de passer puis qu'il traverse en pensant être en sécurité. Un nombre significatif de piétons puis de plus en plus des personnes âgées qui demeurent dans des résidences à Mecouille ou des enfants qui vont l'une ou l'autre des écoles puis on a des personnes qui sont handicapées de différentes manières qui se transportent de différentes façons puis il y a des cyclistes qui traversent à l'intersection. Il faut protéger ces gens-là. C'est pourquoi pas de virer à droite. Il y a un plus en plus pour compliquer l'affaire, là. Bien, il y a un passage à niveau avec pire réemption. On ajoute qu'il y a aussi un conflit entre la manœuvre de virage VDFR et les déplacements de personnes ayant une déficience visuelle. Il est important de noter que les critères établis sont semblables aux critères canadiens et américains qui sont définis depuis longtemps, là. La ville d'Amcouille n'est pas sujette, là, à des critères spécifiques pour elle, là. Qu'on veut rendre plus compliqué l'habit des automobilistes, des camionneurs ou des conducteurs d'autobus à Amcouille ou des piétons. Non, non! Le ministère des Transports du Québec, là, ça existe depuis très longtemps, là. Puis ce qu'ils font, là, bien, ça, ils se basent sur d'autres règles, là, à suivre qui sont ailleurs. L'ensemble de la ville d'Amcouille répond à plusieurs des critères que vous avez prénommés. C'est pourquoi les virages à droite au feu rouge sont interdits. Chacune des branches est analysée individuellement et dans le cadre de la ville d'Amcouille, le virage à droite est interdit pratiquement partout. Par contre, il faut mentionner que plusieurs feux ont des phases de virages à droite protégées. Il y en a, là. Vous savez, il y a ces feux, là, qui ont des virages à droite qui sont permis parce qu'il y a des flèches vertes puis il y a des flèches jaunes, là. Il y en a. C'est pas totalement zéro, là. Il y en a. C'est pas si pire que ça, là. Coudonc. Si vous êtes trop pressés, portez-donc deux minutes puis huit, là, de la maison, là. Vous allez pouvoir respecter, là, pour vous retenir qu'est-ce qui crée votre impatience. Plus vous êtes impatients, plus vous êtes stressés. Plus vous êtes stressés, plus vous récourcissez votre vie. Vous entendez ça? Vous l'entendez, vous l'entendez, votre médecin, le monde, vous dis. Plus t'es stressé, plus tu se récourcis de ta propre vie, là. Il n'y a pas juste de... Je suis le même qui récourcit de vie, là, puis faire toutes sortes de conneries, là. Sois stressé en disant « gna 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 », là. Bien, c'est ça que ça donne. OK? Moi, tantôt, Mme Paul-Lévinck, avant de s'en aller, a parlé qu'il y a des... Monsieur... Un artiste qui est venu à me pris qui était trouvé que la ville était beau, c'était propre, ça. Bien, chacun d'entre nous qui circulons, on voit qu'il y en a qui jettent des... des verres de Subway ou de McDo ou de Timberton ou des bouteilles d'eau qui jettent des choses. Il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a. Mais ce que je trouve encore plus déplorable, en fait, je trouve déplorable. C'est ceux-là qui... On fume, on aime ça fumer, pis c'est donc bien le fun de mettre une mégot sur le bout du pouce pis de le pitcher comme ça, comme s'il allait s'envoler pis disparaître automatiquement dans la nature. Non, non, il tombe à quelque part. Pis comme c'est vous qui l'avez pitché, c'est sûr, c'est pas vous qui allez aller le ramasser pour le mettre là où il devrait aller dans la poubelle. Non, non. Ça va être quelqu'un d'autre qui va se dire, « Hey, quel imbécile qui a jeté son mégot là, pis c'est moi qui doit aller le ramasser pour que la place soit propre. » Alors, j'aimerais bien que l'habitude de pitcher les gens, les mégots, par là, par là, ou bien je chique ma gomme pis... Il y a bien, il y a connu, jette ça à la terre, pile là-dessus, pis ça en va, ça colle des trottoirs, ça colle, il s'était là. À l'école polyvalente ou dans l'aréna, là. Les gommes à terre partout. Pourquoi? Il y a des poubelles à gauche et à droite. Non, non. Bien plus simple de s'ouvrir le bec pis de pitcher ça à la terre pis que quelqu'un d'autre essaye de nettoyer ça par après. Bien oui, c'est bien beau. C'est comme ça que vous faites dans le salon chez vous, dans votre appartement, vous jetez vos mégots dans la place pis vous jetez vos gommes à terre, vous marchez là-dessus, vous trouvez ça le fun. Continuez comme ça si c'est comme ça que vous aimez ça. Mais ici, t'as me cuit, là. C'est tolérance zéro, apprenez à vie. Il y a des citoyens qui s'inquiètent où ça en est avec le projet d'une résidence personne âgée. Bien là, il y a un promoteur avec lequel on travaillait fort qui était les résidences des bâtisseurs qui a rapporté son projet à l'an prochain pis on avait un deuxième promoteur qui s'appelle le groupe des résidences Bellevue qui viennent de Beauce qui ont un trouvé beau complexe par exemple, à Baie-Comeau qui s'intéresse beaucoup à la ville d'Amcouy pis là, on a le feu vert. Là, maintenant, on est passé en mode action avec le groupe des résidences Bellevue et ils vont venir nous rencontrer ici à Amcouy à la fin d'octobre. On veut qu'il y ait un projet qui voit le jour à Amcouy le plus rapidement possible parce que, oui, il y a des gens qui vieillissent n'ont plus les énergies pour s'occuper d'une maison pour l'appelou ou l'entretien d'une maison tout ce que je ne raconte pas. Ne désespérez pas, on a un promoteur sérieux pis on va travailler au maximum avec pour faire avancer ce projet-là. Pis d'ailleurs, comme je vous le mentionne, il vient ici nous visiter à la fin d'octobre. Bon, il se peut qu'il y ait même une rencontre publique pour les gens qui seraient intéressés à devenir des locataires à cet endroit-là. Jeudi dernier, le 29, c'était aussi une belle journée. C'était l'inauguration du marché public matapédien dans des bâtiments esthétiquement magnifiques, les petits kiosques style pont couvert qui ont vu le jour cet été. huit petits kiosques dans une première phase sur le terrain situé à gauche du bar Laitier-La Banquise, non loin du camping. Alors, c'était la dernière journée pour la saison estivale 2016. Et je tiens à féliciter le président, M. Jean-Paul Lebel, le vice-président, M. Francis Pelletier, tous les membres du comité qui se connaissent, qui travaillent au sein et bénévolement de la corporation du marché public matapédien, tous les producteurs, tous ceux qui ont des produits à offrir qui viennent même de l'extérieur de la vallée mais dans la région proche, tous ceux-là qui utilisent le site du marché public matapédien qui venaient offrir des produits sains, des produits de santé biologiquement cultivés. Alors, c'est ça qu'on a besoin, des produits de qualité de chez nous qui nous font du bien parce que le meilleur médicament, c'est pas de se bourrer de pelules comme il y en a qui font. Puis il y en a qui les encouragent à leur prendre des pelules parce que c'est payable. Choisissez donc vos aliments, choisissez des aliments santé, nourrissez-vous bien et les gens qui sont au marché public c'est ce qu'ils vous ont et je félicite toutes celles et ceux qui vont les encourager puis jeudi à 4h quand c'était l'inauguration le petit stationnement était plein. Alors ça, c'est une très très belle réalisation dont je suis très fier depuis que je vous l'ai dit si c'est des petits kiosques en forme de ponts couverts c'est pas moi qui les ai mis dans la tête mais c'est le président M. Jean-Paul Labelle qui a dit à son groupe nos petits kiosques on pourrait faire ça comme des petits ponts couverts alors chapeau à M. Lebel d'avoir eu cette belle idée cette géniale idée moi je me réjouis à chaque fois il y a quelqu'un comme ça qui s'approprie l'image de Marc D'Amcouy ponts couverts puis qui la greffe à son activité il m'est arrivé un jour d'aller à un souper il y a quelques années passé des optimistes puis tous les centres de table ben c'était des petits ponts couverts j'avais trouvé ça chouette ben raide M. René Caron que vous connaissez qui était dans qui jouait dans le temps d'une paix puis qui jouait aussi dans le dans ses rapins puis qui est décédé il n'y a pas longtemps mais ça c'était un optimiste il était là ce soir-là j'avais jasé avec lui un chic type un des optimistes qui était le plus âgé alors ça avait bien été là l'aéroport de Montjoli comme vous savez Amcouy en fait partie l'ensemble des municipalités mazapédiennes en faisant partie l'aéroport de Montjoli ça vous appartient ça m'appartient ça nous appartient les 4 MRC les populations des 4 MRC Matani Métis Matopédia et Rimouski-Négette ça nous appartient collectivement depuis le début des années 2000 et là comme vous savez le grand projet de l'heure c'est l'allongement de la piste et là on avait des problèmes techniques supposément qui fait qu'on ne pourrait pas avoir le 6 000 biais mais on aurait 5 910 pieds par exemple alors ça si tu n'as pas ton 6 000 tu n'es pas accrédité pour te la faire mais tu es quand même bon pour aller chercher tel avion de tel type ben là bonne nouvelle notre directrice générale Mme Carole Duval a participé à un congrès à Montréal avec notre préfet qui est la présidente de la région intermunicipale puis là-bas au congrès il y a quelqu'un une ex-employée de Transports Canada qui est à son propre compte qui a posé une question dans un atelier ça concernait les droits acquis et que puis là hop versus l'aéroport de Montgoli alors il semblerait que il est fort possible qu'en fait dû à ce droit acquis là que nous aurions et bien qu'on pourra réaliser 6 000 pieds mais toutes ces petites affaires-là qui sont survenues en cours de route alors qu'on était on était on était confiants de pouvoir réaliser le prolongement de la piste à 6 000 pieds de l'aéroport de Montgoli dès cet été puis que dès septembre là que la piste reste en 6 000 pieds puis que les transporteurs vers le sud comme moi je disais de Pierre Transat là ben qui serait avec lesquels il y a des échanges avec l'aéroport puis qui sont prêts à venir faire des départs à partir de Montgoli aussitôt que la piste va avoir été allongée ben il était prêt à commencer dès cet automne puis ça avait été terminé là on s'enligne avec tous ces délais-là pour réaliser les travaux en 2017 et que l'aéroport soit prêt à fonctionner à 6 000 pieds dès la fin de l'été 2017 alors c'est quand même pas si loin mais mieux vaut avoir la piste à 6 000 pieds si on peut le faire que de la piste à 5 980 910 puis que ça nous limite dans les normes pour tel type d'appareil mon collègue Pierre Damour vous a parlé d'un d'autres qu'il ne faut pas habiller le 13 octobre prochain grande assemblée publique à compter de 19h30 au club de golf le Reversmont pour ceux et celles qui s'intéressent à ce grand dossier d'un projet d'un nouveau centre administratif pour la MRC de la métropédia ben là je vous invite à vous déplacer c'est pas au bout du monde c'est juste ici le club de golf qui a agrandi le chalet il y a pas mal de personnes et je crois savoir que la TV communautaire sera aussi là pour aller capter les échanges qui vont avoir lieu la présentation qui vont avoir lieu ce soir-là pour faire en sorte que par la suite ceux-là qui n'auront pas pu se déplacer pourront être à même de voir qu'est-ce qui aura été dit échanger les questions qui auront été posées ah c'est un problème à erreur de 5 à 6 millions il faut y aller correctement je reviens sur les opérations policières n'est-ce pas nos agents de la Sûreté du Québec et en passant je remercie M. Pierre Robinson qui a dirigé le poste de Sûreté d'Amcoui depuis quelques années pour l'excellent travail qu'il a fait dans ses nouvelles responsabilités il va savoir confier la coordination de trois postes celui de l'Amcoui pour la Matapédias celui de la Matani celui de la de la Haute-Yaspésie à Saint-Anne-des-Bonds et le responsable du poste d'Amcoui dorénavant il est connu de tout le monde un chic type il va faire un excellent travail il est à l'adjoint c'est le M. Steve Lepage alors je souhaite bonne chance à Steve et à tous ses collègues pour l'excellent travail qu'ils font et qu'ils vont continuer de faire et je vous répète que ces gens-là qui travaillent pour nous puis nous payons une bonne partie de ce qu'écoute pour qu'ils soient chez nous pour faire leur travail et bien ces gens-là pour fonctionner pour être efficaces ils ont besoin d'informations c'est pas des tordus les gens qui donnent des informations pertinentes c'est des affaires qui ne sont pas correctes hein des activités louches dans telle rue dans telle maison ou au bout de telle rue à telle heure avec tel type de voiture telle couleur tel numéro de plaque peu importe peu importe les types d'activités louches qui n'ont pas peur à exister puis là ça vous indispose puis vous vous demandez comment régler ça bien si vous voulez que la sûreté s'en occupe bien appelez hein votre appel va être non divulgué ça va être ça va être strictement de nature confidentielle je vous répète vous avez toujours étoile 41 41 mais pour des informations de type criminel vous pouvez aussi composer peu importe où vous êtes le numéro 1-800-659-4264 je répète le numéro 1-800-659-4264 ne vous gênez pas de l'utiliser vous voyez des gens qui à certaines heures se déplacent puis ils rentrent dans les champs ils s'en vont en bordure de forêt puis vous savez que c'est pas les propriétaires ils sont pas des chasseurs ils sont peut-être là pour aller faire une belle récolte de potes ben si vous voulez que ceux-là qui font de la culture de plantes illicites soient attrapés ben dénoncez-les discrètement pas compliqué vous appelez le numéro et bien ça demandez-vous pas parce que vous allez appeler que demain matin la police n'est pas rendue là les opérations ça se prépare ça prend du temps il y a eu des opérations encore récemment dans la vallée et bien ça faisait des mois que les gens les gens de la Sûreté travaillaient sur ces dossiers-là ne soyez pas impatients mais soyez assurés que toute information valable toute information que vous leur donnez est vérifiée et à ce moment-là leur plan de match c'est de faire en sorte que s'ils passent le filet ben c'est pas pour ramasser un seul ils essayent d'en ramasser le maximum d'un seul coup de filet puis quand ils viennent pour le coup de filet ben là ils font appel à d'autres collègues d'ailleurs ils arrivent en force ils sont organisés les bacs bruns vert et bleu je vous l'aurais dit les bacs les bacs utilisez-les comme on doit les utiliser ce qui va dans le bac brun mettez-les dans le bac brun si ça va dans le bac vert ça coûte plus cher s'il y a de quoi du bac brun que vous mettez dans le bac bleu parce que vous ne voudrez pas vous dites je vous paye des taxes puis je vous mets n'importe quoi dans le bac que je veux puis ben là vous allez payer pour parce que dans le bac bleu ce qui s'en va là-dedans ça coûte la moitié moins vous voulez que vos taxes baissent vous voulez que ça coûte moins cher ben dépensez moins d'eau mettez les les objets les 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 matières résiduelles dans les bons bacs ayez les bons comportements et encouragez vos proches vos enfants et vos voisins à faire de même sur ce je vous invite à la prochaine séance du conseil de ville en octobre prochain qui aura lieu le 17 c'est ouais en regardant le visuel on le voit 17 octobre ouais c'est bien ça lundi 17 octobre prochain prochaine séance du conseil d'ici là soyez prudents soyez prudents ayez des bons comportements ne jetez rien dans la rue et faites parler d'Amcouille comme étant la plus belle ville la plus propre la plus agréable c'est comme ça qu'on va renforcer notre qualité de vie merci et au revoir à lundi ce 17 octobre prochain avant d'acheter un produit posez-vous les questions suivantes l'emballage est-il nécessaire est-il réutilisable ou recyclable est-ce que ce produit est durable puis-je l'utiliser plus d'une fois en réduisant les déchets à la source on évite les coûts de gestion d'ordures inutiles et on assure un environnement plus sain pour les générations à venir plus d'informations sur le site internet de votre MRC et puis-je l'utiliser plus d'informations sur le site internet de votre MRC